bonsoir tout le monde bienvenue sur rayonnance tv très heureux de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle conférence cette nouvelle conférence ce soir en compagnie d'elizabeth de caligny qui va venir nous faire une conférence ce soir sur marte robin le titre de cette conférence donc marde robin la simplicité dans l'extraordinaire dans découvrir la vie de marthe robin qui était une grande mystique du 20e siècle donc elizabeth de caligny donc conteuse et conférencière dans l'armes et bête de caligny se passionne pour tout ce qui relève du mystère et de l'étrange et vous avez l'habitude de la voir sur nurea tv vous avez pu la voir également sur c8 sur des chaînes sur différentes chaînes web donc la voici la voilà merci elizabeth de votre présence ce soir mais c'est avec plaisir voilà donc elizabeth écoutez nous allons parler justement de marde robin et comme je vous l'ai dit en off voilà j'ai une petite anecdote avec marde robin qui rigolote c'est que petit je suis un adolescent je suis allé donc à château neuf de galore là où elle habitait ça se trouve dans le haut de la drôme et donc avec ma mère nous sommes allés donc on va dire en pèlerinage en pèlerinage nous sommes allés dans sa chambre c'est une toute petite chambre c'est très rigolo elle avait un tout petit lit parce que je crois qu'elle était petite martin très petit et et elle avait un tout petit lit puis vous savez il y avait des bougies il y avait des gens qui priaient vraiment qui étaient recueillis pierre avec ma mère je pense qu'il s'est passé à ce moment là on s'est pris une crise de fou rire ou en décompte il ya des gens qui prient qui se recueillent qui sont vraiment complètement et on s'est pris une crise de fou rire monumentale mais c'est très gênant envoyé tout le monde se retourner tout le monde nous regarder mais qu'est ce qui leur prend on est sorti de la chambre à un moment donné parce qu'on a bien compris qu'on a emmerdé tout le monde à juste titre et quand on est sorti il y avait donc une religieuse qui était là et qui connaissait marre robin qui nous fait alors les impressions qu'on lui dit excusez nous je sais pas ce qui nous a appris on s'est mis éclater de rire elle fait oh mais c'est normal elle fait marthe c'était la joie voilà c'est justement ce que nous allons découvrir ce soir juste avant de commencer je vais aux personnes qui sont présentes donc bonsoir mingadman catherine giovanni charlie bonsoir nad bonsoir izi bonsoir également minouche patricia julien jack bonsoir également julie caillard chantal régine toutes les personnes présentes bonsoir à vous merci de nous rejoindre bien elizabeth comme vous le savez ce soir je me mets en offre et je laisse la parole elizabeth c'est gentil merci c'est un sujet qui va être long comme d'habitude parce que on raconte pas une vie aussi puissante en deux minutes trente et comme moi j'ai du genre je suis du genre à être un peu complète dans les exposés accrochez vous et sinon vous écouterez la suite en replay de minsoir voilà alors marthe robin effectivement c'est la simplicité et la joie dans toute sa splendeur et c'est un personnage tout à fait à part d'une grande richesse vers 17 heures dans la ferme de ses parents monsieur et madame robin qui qui sont des exploitants agricoles qui se trouve sur le territoire de la commune de châteauneuf de galore ça se trouve en dauphiné très exactement dans la drôme pas très loin de valence et de lyon avant que naisse marthe robin sont nés cinq filles un garçon aussi et bon c'est une famille modeste simple qui travaille beaucoup parce que la terre il y a 13 hectares quand même de terre mais bon c'est pas ça qui qui rend riche et même si on est à l'étroit financièrement par contre il y a une éducation chez les enfants et les robins vont faire en sorte que leurs petits aillent à l'école et suivent également une éducation religieuse on veut qu'ils sachent lire et écrire et qui c'est une culture religieuse sachant que les parents robins ne sont pas des gens pratiquants qui ne vont pas vraiment à la messe sauf cas exceptionnel et il se trouve que cet endroit de châteauneuf de galore est une région au tout début du vingtième siècle tout à fait spécifique on ne croit plus le sacré n'a plus aucune valeur c'est devenu anticlérical au bouffe de la calotte comme on dit les curés ont intérêt à bien se tenir on ne fréquente plus les églises uniquement aux enterrements et au baptême et à châteauneuf de galore il va se passer quelque chose de tout à fait spécifique pour une petite ville comme cela c'est qu'une loge maçonnique qui fait la pluie et le beau temps et notamment sur la politique va se créer et elle est très active ce qui fait que bon bah c'est pas l'endroit idéal pour venir pratiquer une religion ou avoir des grandes idées religieuses et marthe robin dira avoir subi très jeune cette pression anticléricale et très opposée à tout ce qui est religieux un jour qu'elle va au catéchisme et ça l'a beaucoup ébranlé c'était un souvenir de fillette mais très marquant pour elle elle a sept ou huit ans elle va au catéchisme et elle a son bouquin de catéchisme sous le bras et un passant va la croiser et il va lui arracher son livre il va le déchirer il va le jeter dans le caniveau donc elle est complètement pétrifiée la pauvre gamine elle va ramasser les morceaux dont elle dira plus tard qu'elle les a conservés toute sa vie comme des reliques et en souvenir de quelque chose qui l'a profondément marqué joseph le père de marthe est connu pour être un type donc pas religieux comme je vous l'ai dit sympa avenant mais particulièrement autoritaire lui ne pense qu'à travailler parce qu'il faut survivre évidemment les conditions sont dures la mère est différente elle s'appelle amélie sénestine elle est chaleureuse elle est bienveillante bon il n'y a pas de souci et puis va courir très vite une rumeur comme quoi marthe robin ne serait pas la fille de son père sa maman aurait une relation très brève avec un garçon de ferme qui était venu travailler quelque temps sur l'exploitation et de ses amours clandestine serait né marthe alors évidemment on peut se dire c'est de la malveillance mais il semblerait que marthe beaucoup plus tard et effectivement appuyé cette idée qu'elle n'était pas la fille de son père et qu'il y avait eu cette histoire là mais que son père l'avait évidemment reconnu élevé comme ses enfants sans faire de différence et elle était très attaché à son père d'ailleurs comme à sa maman marthe robin mène donc une peu une vie de petite campagne à on va à l'école mais on garde également les vaches les chefs ce qui se trouve sur l'exploitation et elle aime bien ça parce que comme tout tout c'est mystique par exemple je pense comment il s'appelle philippe de lion qui était à peu près du même milieu et ben les animaux la nature ça les inspire et elle ça l'aspirait beaucoup mais il va y avoir un drame qui va survenir et qui va commencer à gâcher sa vie elle a un an lorsque dans la région une épidémie de typhoïde survient ça va tuer dans la foulée son grand-père et sa soeur clémence mais elle va l'attraper et elle ne se rétablira vraiment jamais elle va être vraiment très malade au bout de deux mois ça commence à aller mieux mais toute son enfance son adolescente son adolescence elle restera extrêmement fragile des suites de cette fièvre typhoïde et si fragile que le jour où elle doit passer son certificat d'études chose qu'elle attend avec impatience parce que c'est une bonne élève qui a de bonnes notes et elle veut avoir son diplôme et bien elle ne le peut pas une grosse fièvre la tient au lit elle ne peut pas y aller et donc elle n'aura pas son certificat d'études ce qui sera extrêmement cruel pour elle parce que c'était très important et elle l'aurait bien mérité donc son parcours scolaire terminé qui sera très bref elle va aller travailler avec les autres personnes de sa famille à la ferme on l'a fait surtout garder des animaux puisqu'elle aime bien ça traire les vaches sa tâche l'enchante une bonne petite bergère elle est contente on lui apprend à coudre aussi et à broder et marthe a des doigts très agiles et elle devient très vite une excellente petite brodeuse est tellement excellente et tellement douée que elle va devenir réputée dans la région si bien qu'elle va broder des merveilles qu'on lui commandera des mouchoirs des torchons des maperons des tas de choses qu'elle va faire avec grand plaisir c'est un avantage parce que ça rapporte un peu d'argent parce qu'il faut savoir que à cette époque là pendant qu'on n'exploite pas les terres l'hiver et bien on fait des travaux manuels pour arrondir les fins de mois et donc c'est ce qui se passe dans la famille sa mère ses soeurs elle mène brode et ça va lui servir bien plus tard parce que quand elle ne pourra plus rien faire et ça viendra assez rapidement et bien elle sera contrainte de payer ses médicaments enfin contrainte elle se contraindra car elle sait qu'elle est une charge pour sa famille et elle ne veut pas précisément être une charge et demeurer indépendante donc la broderie sera très importante puis en brodant c'est un avantage on a la tête vide on prie et pour elle elle prie très jeune on ne sait pas trop de choses sur l'enfance de marthe robin après à part ces quelques éléments que je vous ai communiqué sinon que c'était une gamine joyeuse toujours de bonne humeur avec un sens de l'humour assez décapant elle adorait rire elle est restée d'ailleurs dans la joie toute sa vie la preuve c'est que ça a fait rire à nato quand il a été voir les lieux où elle a vécu c'était une farceuse et tout le monde l'aimait bien et tas de copines de classe ça se passait très bien elle était heureuse et elle adorait une chose de matière en particulier à l'école savoir l'histoire et la géographie mais elle avait du caractère elle ne se laissez pas faire forcément si bien que de temps en temps c'était rare mais elle piquait une colère ou elle tapait du pied pour manifester son désaccord mais enfin bon c'était une gamine facile tout se passait bien très vite ses parents vous remarquez qu'elle a une une attirance particulière pour la religion pour le bon dieu et qu'elle le prie chaque jour avec ferveur ils sont un peu étonnés parce que bon ce sont pas les âges de la maison enfin bon pourquoi pas ça va pas les influencer tout autant ils pensent que c'est une lubie de gamine et que ça lui passera ça peut arriver ses deux soeurs l'accompagnent à la messe du dimanche elle en est très heureuse les parents ne viennent pas et ça ça sera un peu dur pour elle elle évoquera souvent avec tristesse cette ce rejet que ses parents avaient de la religion ils croyaient en dieu mais bon voilà donc elle va suivre avec assiduité les cours de catéchisme mais elle estime qu'il ya quelque chose qui cloche on lui enseigne un certain nombre de choses et elle découvre que tout ce qu'on lui dit bah c'est plutôt culpabilisant et que c'est de la morale pure et elle s'attendait à jésus bienveillant et qu'à ce que les prêtres qui soient pareils elle s'attendait pas à ce qu'on lui parle beaucoup du diable de l'enfer du péché tu es en enfer ma fille si tu fais ceci ou cela et elle ne trouve pas dans cet enseignement caché de catéchiste ce qu'elle recherche ce qu'elle pensait trouver en imaginant ce que dieu ce que jésus était il n'y a aucune frustration elle a déjà l'intuition de dieu extrêmement jeune et donc ça refroidit un petit peu tout ce histoire elle attend de faire sa commune pour elle c'est le stade important de son éducation religieuse hélas voilà qu'elle ne pourra pas le faire le faire le jour ni puisque étant faible d'un point de vue de la santé et bien elle va attraper juste au bon moment une bonne rougeole qui va tenir au lit avec une bonne grosse fièvre et elle dira avoir ressenti une frustration terrible à ne pas pouvoir faire sa communion le jour donné enfin bon elle finira par la faire à un moment donné et ça va être un jour extraordinaire pour elle elle dira qu'elle s'est enfin abandonnée à dieu par amour et à part à partir de là elle va prier deux fois plus avec une ferveur décuplée dès qu'elle le peut elle a souvent un chapelet dans sa poche qui a les graines à la première occasion y compris en marchant dans la rue très souvent dans les champs puisque quand elle le peut et qu'elle n'est pas trop mal elle garde les animaux donc voilà et puis quand elle voit un prêtre même si elle a une certaine idée de la religion qui est dispensée par eux et bien ça l'émeut comme elle est émue également quand on lui dit un tel ou un tel est malade elle voudrait se rendre à son chevet pour le consoler pour lui apporter de la joie enfin c'est quelqu'un qui est généreux qui a besoin de partager et de dispenser et puis vers les 14 ans elle va être un petit peu moins fervente ça va pas durer longtemps mais elle se détache un petit peu de la religion mais quand elle va revenir quelques mois plus tard ça va repartir de plus belle et de façon encore plus fervente et elle le dira pas vraiment mais elle avait l'impression quelque chose allait se passer dans une intuition qui lui faisait supposer que sa vie allait être bouleversée elle savait pas encore par quoi ah bah elle va l'apprendre très vite puisque durant l'été de ses 15 ans voilà que soudain elle ne se sent pas bien du tout elle est épuisée elle a des maux de tête et ça devient de plus en plus fréquent elle va traîner tout l'été elle est pas bien puis elle commence à avoir des douleurs terribles dans les yeux et et avoir une fièvre de cheval et puis pour couronner le tour là qu'elle se met à vomir d'une façon terrible et elle est au plus mal donc ses parents sont inquiets il est persuadé que ils sont persuadés que ça va se passer mais en attendant c'est assez impressionnant on ne s'affole pas plus que ça mais quand même et puis les mois passent il ya une petite rémission et ça recommence et elle retrouve pas à la part trouver entre temps sa vitalité d'antan est toujours fatigué avec toujours quelques désagréments physiques mais quand on arrive au 1er décembre 1918 alors là son destin bascule définitivement elle est dans la cuisine il est vers midi voyez je pense qu'elle devait être en train de préparer le repas et d'un seul coup la voit la prise d'atroces douleurs qui vont la faire tomber par terre d'un seul coup elle hurle à ses proches au secours appeler un médecin appeler un médecin les parents sont affolés parce que elle a l'air de souffrir atrocement donc ils appellent des médecins il y en a deux qui vont venir et quand ils arrivent ils l'auscultent et ils sont d'accord tous les deux c'est d'une gravité extrême vu les symptômes qu'elle présente elle a vraisemblablement une tumeur cérébrale donc c'est vraiment très grave dans les heures qui suivent ça va pas s'arranger la situation s'aggrave et la voici dans le coma elle va rester quatre jours dans le coma les médecins sont persuadés qu'elle ne s'en remettra pas qu'elle est perdue qu'elle aura des séquelles et on appelle en catastrophe monsieur le curé monsieur le curé qui va venir lui donner le sacrement des malades bien finalement elle va survivre son état va s'améliorer sensiblement mais très lentement au fil des semaines et hop rechut et là elle va décliner 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 les forces abandonnent elle a mal partout elle a du mal à marcher elle a la vue qui baisse ça va durer 27 mois et sa vue baisse de plus en plus mais surtout il ya quelque chose d'incroyable elle ne supporte plus la lumière donc elle doit vivre dans une certaine pénombre sinon ça ça provoque dans sa tête comme si on lui donnait des des coups de poignard dans les yeux c'est horrible elle va également se paralyser d'un côté et souffre comme une damnée jour et nuit jour et nuit tout son corps la fait souffrir et elle hurle à certains moments au point que les membres de sa famille comprennent pas ils sont absolument effrayés et ils se demandent ce qui va se passer quoi et elle dira un jour à l'une de ses nièces qu'elle a des sœurs aînés qui ont des enfants que les douleurs qu'elle ressent c'est aussi terrible que si on la plongeait dans une une lessive vous savez on faisait dans des lessiveuses des grosses bassines la lessive qu'on faisait bouillir moi j'ai connu ça quand j'étais petite dans certains chez certains membres de ma famille et ben elle dit que si on l'avait plongé dans la bassine pleine d'eau bouillante dans la lessive elle aurait eu aussi mal c'est vous dire la douleur qu'elle éprouve en juillet 1919 la douleur prend encore de l'ampleur sur son corps et pourtant elle est exténuée elle lutte elle lutte de toutes ses forces mais ce sont des crampes musculaires atroces qui lui causent des douleurs épouvantables qui la saillent elle a des troubles digestifs aussi des maux d'estomac intenses toujours ses vomissements sa vue baisse de plus en plus et elle va devenir carrément aveugle m'eure complètement et ça va durer quelques temps évidemment s'alimenter devient de plus en plus difficile pour elle et quand elle n'arrive plus à rien absorber du tout on lui fait sucer des graines de chocolat parce que c'est on peut pas faire mieux elle arrive tout de même à boire difficilement un petit peu de liquide sans rejeter aussitôt mais la plupart du temps elle vomit et elle a mal et elle a mal et elle a des malaises et ça n'arrête pas c'est très rare qu'elle ait un peu de repos entre deux crises et puis au printemps 1921 voilà que la maladie régresse sans aucune explication ça va de mieux en mieux donc elle comme sa famille se réjouissent en se disant bah tant mieux mais marthe réussit quand elle réussit à quitter son lit à faire quelques pas marcher un peu qu'elle souffre un peu moins de sa cécité puisqu'elle peut à nouveau voir un petit peu mais elle est devenue très myope après ça et ben se dit qu'il ya quelque chose elle n'est pas convaincu que c'est définitif mais en même temps sa foi a décuplé elle croit comme jamais elle elle a prié tout ce qu'elle pouvait quand elle souffrait au plus haut point le bon dieu et là elle prie de plus en plus la vierge marie la vierge marie elle ressent même sa présence dira t elle ça va ça va être subi au début et puis ensuite ça devient de plus en plus intense elle a l'impression que la vierge est à côté d'elle elle ne la voit pas mais elle a l'impression qu'elle est à côté d'elle alors il y a une version qui n'a pas été confirmée mais ça a été dit quand même il semblerait que la première apparition de la vierge marie elle l'ait eue le 20 mai 1921 mais il n'y a pas beaucoup d'informations sur ce point dont je ne peux pas garantir à 100% ce soit exact en tout cas est ce que c'est cet événement qui l'a incité à partir en pèlerinage durant l'été qui est suivi possible elle va faire deux pèlerinages très exactement l'un à notre dame de châtenay et l'autre à notre dame de bonne combe et de là elle revient changer elle dira qu'elle a entendu l'appel du tout puissant et ceci vient du plus haut et qu'elle veut désormais se donner tout entière à dieu et mieux encore elle a le projet de devenir carmélite donc elle va annoncer la bonne nouvelle à ses parents alors il est utile de vous dire que joseph robin voit ça d'un très mauvais oeil il le prend très mal il veut pas en entendre parler c'est une fille de terrien elle doit travailler à la terre comme tout le monde et aller jouer les carmélites pas de ça à la maison donc il est très fâché sa maman elle plus bienveillante ne dit trop rien mais elle n'engage pas vraiment on peut le dire sa fille à prendre la direction du voile pas vraiment bon alors évidemment ça fait des histoires cette histoire là et et puis les épisodes de maladie on a vu ce que ça donnait elle travaille pas pendant ce temps là elle est pas rentable et elle coûte de l'argent donc non non il faut qu'elle reste travaillée c'est la goutte qui fait des bordels vase donc va y avoir des rapports très tendus à partir de ce moment là avec le papa mais également avec son unique frère parce qu'il n'y a qu'un garçon la famille robin qui s'appelle henri qui est un taciturne à tendance probablement dépressive pas très causant et et là il est furieux parce que lui il bosse comme un dadé et il comprend pas que sa frangine veuille cela couler douce sous des prétextes religieux et puis bon en plus avec ces histoires là elle a toujours un peu de travers comme on dit ça commence à devenir fatiguant on se demande bien si elle est pas un petit rouflant voilà ce qu'il pense le frère en tout cas elle va bien à peu près cette période là mais ça ne va être que de courte durée puisque dès novembre 1921 là c'est grave elle ne peut plus marcher du tout est totalement paralysé des membres inférieurs elle est coupée en deux et elle a des douleurs atroces dans le dos c'est bien qu'elle va commencer à se recroqueviller et ses jambes vont passer sous elle c'est à dire que ses jambes vont se recroqueviller elle va être en position fœtus d'une certaine manière et d'ailleurs ça sera jusqu'à la fin de ses jours et on l'enterrera comme ça ça se recroqueville elle s'assoit dessus quoi finalement c'est affreux et bon ça va encore s'arranger un peu courte rémission quand elle peut à nouveau faire quelques pas elle a des jambes affreusement gonflées qui la font souffrir terriblement et c'est pas la joie donc évidemment on achète des médicaments ça coûte cher elle a heureusement retrouvé un petit peu la vue et heureusement qu'elle brode parce que sinon ça fera encore plus d'histoire et puis va survenir la première des grandes grâces que le ciel dans le ciel va la gratifier le 25 mars 1922 alice sa sœur dort avec elle dans la même chambre et alice va se réveiller au milieu de la nuit pourquoi parce qu'il ya une énorme lumière dans la chambre et elle va voir cette lumière qui éclaire incroyablement ça n'a pas de forme mais c'est une immense lumière et c'est au pied du lit de sa sœur qui pour une fois dort profondément donc elle se dit bah puisqu'elle dort je vais pas la réveiller ça va durer un moment ce qui sort de lumière le lendemain puis ça va s'éteindre le lendemain elle n'en parle pas à marthe et ce n'est que bien des années plus tard que marthe robin qui finalement c'est que sa sœur ça et qu'elle a vu va lui dire à brûle pourpoids oui la lumière était belle et j'ai aussi vu la vierge donc la sœur est absolument époustouflée mais on ne sera jamais sur cette apparition ce qu'elle a vu exactement si c'est une vision réelle ou une vision intérieure enfin bon en tout cas il y avait un phénomène physique évident qui était celui de la lumière puisque sa sœur l'a vu voilà donc cette apparition de la vierge marie va être pour elle une immense consolation parce qu'elle souffre tellement que d'avoir le ciel qui descend vers elle c'est très consolateur et ça va lui permettre d'affronter avec courage les épreuves qui qui l'attendent et qui vont être absolument épouvantable on ne peut même pas souhaiter à son pire ennemi une chose pareille pourtant souvent pour les mystiques c'est par la souffrance que que vient l'élévation voilà donc la vierge la console elle va lui apparaître avec plusieurs fois dans sa vie mais en tout cas à partir de ce moment là marthe robin c'est qu'elle peut s'offrir tout entier à dieu elle ne sera pas qu'hermolite certes puisqu'elle a bien compris que son état de santé ne lui permettait pas de rejoindre les ordres elle ne serait pas accepté parce qu'il faut être en forme quand même quand on veut entrer en religion enfin pas trop gravataire donc là c'est pas possible donc elle se résigne mais en même temps à la consolation du ciel et après ça une fois de plus va y avoir un épisode de rémission elle va retrouver un peu sa santé et un regard d'énergie elle va pouvoir à nouveau assumer quelques tâches à la ferme aller garder les bêtes au près et puis et puis elle va surtout reprendre la broderie plus que jamais et très bien et puis arrive autre chose un autre épisode elle va recevoir ce qu'elle appellera sa blessure d'amour ça ça se passe en novembre 1922 et cette blessure d'amour va lui faire encore magnifier cette relation à laquelle elle aspire avec le haut même si elle ne prend pas le voile parce que sa santé précaire elle a cette consolation elle peut se montrer à lui et la voie de l'abandon d'amour qu'elle est qu'elle veut faire parce que vous allez comprendre ce que c'est va lui être montré d'une façon assez curieuse un jour elle se trouve à séjourner chez une de ses frères soeurs aînés qui s'appelle gabrielle et allez savoir pourquoi elle traîne dans le grenier peut-être qu'elle cherche des bouquets en tout cas elle va en trouver un elle va en trouver un qui est un vieux livre religieux alors on ne sait pas lequel et elle ouvre au hasard une page et voilà ce qu'elle lit pourquoi chercher le bonheur puisque tu es faite pour la souffrance pour elle c'est le message elle fait tout de suite le lien avec elle elle considère que c'est un message qui vient du très haut qui lui est destiné à le personnellement et elle comprend que sa destinée est de souffrir de souffrir sur cette terre pendant toute son existence voilà et elle comprend également alors elle a eu certainement une intuition quelque chose qui lui a été soufflé l'esprit saint qui sait qu'il lui a dit que cette souffrance devait amener n'était pas gratuite elle devait amener à la conversion des pécheurs c'est l'offrande de sa souffrance qui ramènera les pécheurs vers le chemin du ciel bon un autre événement va la conforter en ce sens ça serait une rencontre qu'elle va faire alors qu'elle est en cure en octobre 1923 là-bas elle rencontre un aumônier donc un religieux et cet aumônier qui est l'aumônier de l'hôpital d'Angers elle va se lier de je ne dirais pas d'amitié mais on fait une bonne relation avec lui il discute beaucoup il discute beaucoup de la foi et pour la première fois elle va se confier un religieux sur tout ce qui lui arrive ses apparitions aussi de la vierge et et le prêtre va l'écouter avec une grande attention et au moment où il se sépare parce que chacun rentre de son côté chez soi il va lui prendre les il va lui ouvrir les bras et il va lui dire ah je mourrai tranquille et heureux j'ai pressé dans mes bras la crucifier de mon jésus alors là c'est un encouragement pour ne pas dire une reconnaissance maintenant elle sait elle sait qu'elle est sur la bonne voie que ce doute qui parfois la coble sur la destinée qui sera la sienne va s'efface ça a déjà remis un sens comme sa souffrance un sens elle sait pourquoi elle est là par contre elle a aussi l'intuition que le chemin à venir va être encore plus dur pour elle et qu'elle a rien vu et qu'il faut lui faudra bien du courage pour pouvoir affronter ce qui l'attend et elle a pas tort de penser ça même si à ce moment de sa vie sa santé une fois de plus c'est encore un meilleur en tout cas sa voix mystique pour elle dans sa tête commence à être toute tracée l'année 1923 sera une année plutôt calme bon elle a toujours ses douleurs ces machins mais bon elle peut à nouveau être valide et ça va à peu près peut-être que c'est dû à des bains de résineux qu'on lui fait prendre enfin bon en tout cas ça va à peu près mais ça sera de bien courte durée puisque dès 1924 rechute brutale et immédiate elle est à nouveau dans un état épouvantable paralysé quand son père est bien disposé ce qui n'est plus le cas depuis belle lurette qui supporte pas la maladie de sa fille ben il apprend dans ses bras et puis il la met dans la cuisine devant la fenêtre fenêtre qui est dans les volets sont ni clos parce que ses yeux ne supportent pas la lumière c'est une cause des migraines à crasse comme je l'ai dit et elle peut broder un petit peu lire un petit peu enfin bon bref et son état à partir de là ne va cesser d'empirer et de manière inéluctable et c'est là qu'on arrive à ce fameux acte d'abandon le 15 octobre 1925 elle va lire quelque chose qui qui va la transfigurer au dos d'une image pieuse en l'occurrence l'acte d'abandon qui a écrit un prêtre qui s'appelle le père bouchot et cette même année va être proclamée la sainteté de thérèse de lisieux vous savez qu'elle est devenue sainte très rapidement après sa mort ce qui est assez rare mais enfin bon elle a été béatifiée très vite et il se trouve que thérèse de lisieux elle la vénère tout particulièrement pourquoi parce qu'elle a lu l'histoire d'une âme comme des milliers de français et comme des milliers de gens dans le monde et ce livre je ne sais si vous l'avez lu mais c'est très émouvant moi je l'ai lu plusieurs fois il y a une telle pureté là dedans que notre âme ne peut qu'en être touchée alors moi je ne suis pas marthe robin évidemment heureusement d'ailleurs mais je comprends que sur une âme hyper sensible et hyper croyante comme celle de marthe robin ça a dû avoir un effet extraordinaire et donc thérèse a écrit une prière d'abandon elle aussi une prière d'abandon sous forme de poème qui est une merveille que je vous conseille de lire vous la trouvez sur le net je l'ai relu et elle a elle a elle a intitulé ce magnifique poème l'abandon et le fruit délicieux de l'amour donc part robin se dit mais pourquoi moi je ne ferais pas à dieu cet acte d'abandon pourquoi je ne l'écrirais pas et elle va prendre sa plume elle peut encore écrire à ce moment là et avec ferveur elle va coucher sur le papier ce désir qu'il habite plus que tout que d'offrir sa vie à dieu et en même temps elle confie à sa plume cette affreuse souffrance physique et parfois morale aussi qui la broie et elle écrit je dois devenir un autre lui même un autre jésus donc abandon abandon à l'amour abandon plein d'amour tout entier à jésus c'est une partie du texte ça ne soulagera pas pour autant ses douleurs physiques des migraines fréquentes la câble et chaque jour un peu plus davantage durant l'hiver 1926 elle va souffrir de crise de rhumatisme aigu absolument effroyable d'une cruauté abominable elle se mord les lèvres pour ne pas hurler en permanence puis ça va aller un peu mieux et puis ça va repartir en 1927 la famille qui voit tout ça est accablée elle sait plus quoi faire il faudrait dans un de nos jours on la mettrait dans un établissement de soins on la laisserait pas comme ça mais à l'époque ça existe et c'est tellement cher pour la famille qu'on ne peut pas donc il faut s'arranger avec et puis les tensions montent parce que joseph voit bien qu'elle retravaillera jamais quelle est une charge pour la famille parce que non seulement elle bosse pas mais donc elle rapporte pas d'argent et elle en coûte et un jour il va éclater très furieux il dit mais qu'est ce que j'ai fait au bon dieu pour avoir une fille pareil et ça ça varait comme un coup de poignard dans le coeur de la pauvre marthe robin et chaque jour l'homme s'éloigne de plus en plus de sa fille il ne la regarde même plus de temps en temps il lui balance quelque chose de pas sympa je ne parle pas du frère henri qui n'y adresse plus la parole du tout depuis très longtemps il la regarde même pas marthe va souffrir extrêmement profondément de ce rejet de son père et de son frère elle a besoin d'aide elle a besoin d'être aimé elle les aime mais là c'est trop c'est trop et ce qui va la blesser d'autant plus c'est qu'un jour elle a une dent abîmée et une infection une surinfection épouvantable donc elle souffre terriblement vous savez ce que c'est qu'un mal de dents peut-être bon il faut appeler le docteur elle a de la fièvre bon il faut la soigner il ya le père ne ne veut pas y aller il préfère la laisser souffrir il s'en fout bon je n'ira pas y aller mais en attendant sa réaction de la blesser si bien qu'elle dira à une amie proche bien plus tard que pendant toutes ces longues années que la malade ou la maladie l'a accablé bah elle dira de son père il ne s'en est pas plus tourmenté que pour son chien mais c'est exactement ça qui s'est passé personne ne la contredira à châteauneuf de galore puisque quand on croise monsieur robin évidemment on sait qu'il a une fille malade on lui demande des nouvelles de sa fille et qu'est ce qui se passe dans ces cas là il répond oh la marthe puis c'est tout ça va pas plus loin et la plupart du temps pour pas avoir à parler il fait demi-tour et il s'en va en courant voilà de temps en temps marthe l'envie d'avoir un coeur aussi dur elle qui est hyper sensible et dont le petit coeur est broyé dès qu'elle a une émotion une grosse contrariété mais ce qui va l'abattre encore plus c'est qu'elle se rend compte que ce père elle a plus d'amour pour lui du tout elle ressent à son égard que de l'indifférence une profonde indifférence et ça par rapport à sa façon de d'être de croire ça la culpabilise elle est accablée ne comprend pas pourquoi elle n'aime plus son père bah oui il est allé trop loin c'est humain près tout ça peut arriver à tout le monde d'autant qu'il se monte vraiment glacial la plupart du temps puis il y a autre chose aussi qui va lui venir aux oreilles mais qui l'affectera moins mais quand même c'est qu'à château neuf de galore ça jasse mais ça jasse beaucoup sur la fille robin non seulement on ne la plaint pas de se retrouver dans cette situation terrible mais en plus on la juge ne serait-elle pas l'une de ces hystériques étudiées par le professeur charcot c'est lui qui est parti sur l'hystérie à partir des religieuses de l'oudin d'ailleurs mais quand on regarde le cas des religieuses de l'oudin et de leur crise d'hystérie c'est pas marthe robin attention marthe robin est pied sur terre même si elle vit des événements et des expériences particulières donc elle en prend plein la tête par derrière allons-y et puis il y a pire c'est que ces femmes qui vont à l'église les bigotes qui passent leur vie en prière et à faire des salamalek elles sont pires que les autres elles démolissent vraiment marthe robin si bien que les parents robins qui savent tout ça aussi sont extrêmement mortifiés et le père est encore plus désagréable vis-à-vis de sa fille parce que du coup on les juge et ça c'est terrible et le curé va venir le curé va venir sachant qu'il y a une malade sur la commune et c'est une chrétienne pratiquante il va commencer à venir alors ce brave curé il s'appelle l'abbé fort c'est un brave homme donc il va venir la visiter de temps en temps mais alors il est il n'est pas forcément agréable il n'est pas dans la compassion il faut quand même dire les choses il comprend rien à sa personnalité elle essaye de se confier à lui elle tombe sur un mur et elle va dire à un moment quand il vient chez moi il laisse sa bonté à la porte ça veut tout dire donc l'abbé fort est un rugueux c'est un curé de campagne assez typique de l'époque qui est un brave homme vraiment il est gentil l'abbé fort mais tout ce qui est surnaturel le dépasse et on apprendra plus tard que l'abbé fort avait demandé au ciel la grâce suivante c'est-à-dire de ne jamais avoir à faire une mystique sur sa paroisse avec Marthe Robin il va être gâté et vous allez voir la suite puis il y a une autre raison dans la méfiance et la retenue de ce prêtre c'est que comme je vous l'ai dit dans le coin on bouffe du curé et les calotins on les aime pas tous ceux qui vont à la messe et tout ça ça passe pas et les robins sont très ennuyés parce qu'ils veulent pas si on voit le curé venir chez eux qu'on puisse les traiter de calotins précisément et c'est surtout le frère Henri qui apprécie pas du tout et Henri il va dire un jour à sa soeur si ton curé revient je te lui fous un coup de fusil puis qu'on en parle plus et comme il est un peu déséquilibré et pas très stable Marthe se dit il va peut-être lui coller un coup du plomb dans l'aile au curé un jour donc je vais le prévenir monsieur le curé écoutez voilà ce qui se passe il faudrait peut-être mieux que vous fréquentiez pas trop l'endroit parce que j'ai peur que mon frère un jour perde son sang froid et vous tire dessus donc les seules personnes la seule personne à qui elle pouvait se confier pas facilement parce que lui il n'y entend rien mais un petit peu quand même c'était ce prêtre et là terminé elle est attristée et elle reçoit pratiquement plus de visite on vient pas voir la fille Robin même ses copines de classe qu'elle voyait avec lesquelles elle s'entendait bien autrefois lesquelles elle rigolait bien c'est fini elle a plus de visite elle est devenue une sorte de pestiféré dont on évite de demander des nouvelles et quand on parle sur elle c'est pour dire des saloperies il faut quand même le dire donc elle finira dans la pénombre séjourner à peu près dans le noir sans voir personne complètement isolée sans ces bonnes causeries d'antan qui la faisaient en rigoler c'est l'enfer qui commence et en octobre 1927 au milieu de tout ça voilà qu'elle est prise de maux d'estomac absolument atroces et qu'elle vomit des flots de sang sa mère est complètement paniquée elle appelle le médecin qui vit en catastrophe et qui diagnostique immédiatement un cancer de l'estomac donc pour pour Marthe Robin les jours sont comptés d'après le médecin cette fois elle a plus l'impression qu'elle survivra à ça ça fait beaucoup elle est persuadée qu'elle est condamnée et qu'elle va mourir ça elle en est absolument convaincue donc elle va recevoir pour la seconde fois du bon curé fort le sacrement des malades et pendant trois semaines suite à cela elle va rester entre la vie et la mort elle est dans une sorte de semi-comma et pendant ce semi-comma on ne l'emmène pas à l'hôpital évidemment on reste à la ferme elle ne sera ni hydratée ni nourrie fini normalement tout être normalement constitué qui ne se nourrit pas et qui ne boit pas qui fait trois jours de coma non assisté par des appareils divers c'est fini pour lui et là où tant d'autres auraient normalement rendu l'âme et bien ça ne va pas se passer comme ça pour maître mort elle va sortir de ce coma interminable un bon matin comment expliquer ça ? et cette explication elle va la donner à sa famille et notamment à sa mère et ceci dès qu'elle sera en état de reparler ce qui n'arrivera pas tout de suite elle va expliquer que pendant toutes ces semaines où elle a été inconsciente et bien elle a reçu des visites de la petite Thérèse de Lisieux et Thérèse de Lisieux est venue lui parler de sa vocation de ce qu'elle va avoir à faire dans les années qui viennent et c'est une lourde charge qui l'attend elle va lui révéler donc que son heure n'était pas venue qu'elle aura encore des années à vivre et qu'elle pourra faire tout ce qu'elle a fait et que cette mission qu'elle va être amenée à accomplir aura un impact planétaire pour une pauvre fille qui est au fond d'une ferme dans un trou perdu perclu de maladie s'il n'y a pas la foi c'est imaginable et en fait non Thérèse s'est vraiment déplacée Marthe Robin a bien compris qu'elle n'avait pas des illusions d'optique il s'est passé quelque chose d'absolument extraordinaire et ça va changer sa vie Sainte Thérèse lui passe le flambeau et un jour elle parlera à des amis ou à des prêtres de cette révélation qu'a faite Sainte Thérèse pendant son coma et elle dira oh la coquine elle m'a tout laissé bah oui pourquoi parce que Thérèse de Lisieux imaginez-vous était la patronne des missionnaires c'est une jeune femme qui est rentrée dans le couvrant des carmélites à 15 ans elle a été carmélite elle était très balade et elle est morte avec une santé très fragile elle est morte de tuberculose elle devait avoir 23 ou 24 ans et pour cette jeune femme délicieuse qu'était Thérèse de Lisieux elle n'est jamais sortie des murs de son couvent jamais d'abord le carmel c'est fermé on sort pas comme ça alors en plus quand on est en état où elle est c'est même pas un rêve et pourtant elle est devenue la patronne des missions des missionnaires qui ont une vénération profonde pour Thérèse de Lisieux comme moi d'ailleurs qui ne suis pas missionnaire mais bon je l'aime beaucoup depuis toujours et Thérèse de Lisieux qui est la première sainte française qui était la sainte préférée d'Edith Piaf j'ai raconté l'histoire d'Edith Piaf elle avait une vénération absolue pour elle et bien cette sainte qui n'a jamais voyagé finalement a permis grâce au message qu'elle a transmis la vénération qu'on lui a portée de faire des tas de choses dans le monde et Thérèse va dire toi tu es dans cet état là tu ne peux pas bouger pour d'autres raisons mais tu feras la même chose et c'est pour ça qu'elle dit Marthe Robin à un moment oh la coquine elle m'a tout laissé c'est du genre elle est partie au ciel avant moi et elle me laisse tout le boulot bon en tout cas elle va dire qu'à sa soeur à sa soeur aînée un jour qu'elle a une intimité parfaite avec Sainte-Thérèse de Lisieux qui vient souvent lui rendre visite et qui l'encourage qu'elles ont une intimité d'amour toutes les deux et une intimité de vue absolument incroyable et j'ai lu évidemment Thérèse de Lisieux à plusieurs reprises puis j'ai vu quelques écrits de Marthe Robin j'y retrouve des choses en commun la même sensibilité et c'est vraiment bon c'est pas forcément tout à fait les mêmes mots mais il y a la même pureté il y a la même sensibilité d'âme c'est vraiment on sent que vraiment ces deux là sont entretenus et qu'elles sont elles sont très identiques en tout cas Marthe dira souvent à ceux qui viennent la visiter moi il me suffit d'ouvrir Histoire d'une âme donc le journal de la vie de Thérèse que Thérèse a écrit tant qu'elle le pouvait parce que quand elle a commencé à devenir très malade sa soeur Agnès qui était la supérieure du couvent lui a recommandé d'écrire l'histoire de sa vie qui n'était pas ordinaire ce qu'elle a fait et ce qui s'est appelé par la suite Histoire d'une âme qui est un des premiers best-sellers mondiaux dans le monde et elle dira donc si vous voulez trouver des solutions mesdames et messieurs vous ouvrez Histoire d'une âme et vous trouverez tout de suite il y aura une phrase qui vous sautera aux yeux et vous saurez et elle dit moi ça fonctionne comme ça et elle dira souvent en rigolant elle l'a dit à plusieurs occasions dire que je l'aime tant en parlant de Thérèse et que c'est pourtant elle qui m'a fermé les portes du ciel j'étais heureuse prête à partir et à cause d'elle je ne suis pas partie bah oui elle était prête à partir et Thérèse est venue la voir elle lui a dit t'as du boulot elle est restée et elle va écrire un petit peu dans un de ses journaux parce qu'elle va tenir un journal toute sa vie alors quand elle ne pourra plus écrire c'est quelqu'un qui le fera à sa place elle dictera et elle va dire ce que disait un peu dans le même sens que Thérèse avec des mots simples je veux amener beaucoup beaucoup d'âmes à Jésus par mon seul amour et l'offrande entière de ma vie de malade sans autre volonté que celle de mon Dieu ou plutôt par ma volonté pleinement unie à celle de mon Dieu c'est des mots c'est des phrases assez similaires dans l'esprit à celle de Thérèse et les années passent et elle va déclarer à bien des proches que cette période de sa vie où elle se trouvait dans le doute et dans l'incertitude a été quand même très difficile malgré ses contacts avec Thérèse de Luiseux elle va dire je me suis débattue avec Dieu je ne souhaite à aucune d'entre vous de lutter avec Dieu et c'est vrai que ce n'est pas la seule sainte à l'avoir dit quand vous vous retrouvez face à Dieu et que vous avez un choix à faire qui est celui du renoncement qui est celui du sacrifice qui est celui de la souffrance c'est une lutte terrible d'abord parce que vous avez le doute d'abord parce que vous hésitez ce qui est logique mais quand vous vous engagez vous savez ce que ça implique et en général ça implique l'enfer sur terre on peut dire ça comme ça on ne passe pas au paradis sans avoir souffert ça c'est la vie des saints tous les grands mystiques regardez le Padré Pio dont j'ai parlé et qui est avec lequel j'ai un attachement pour lequel j'ai un attachement profond c'était une vie terrible Yvonne-Aimé de Malétroit que j'aime infiniment qui n'est toujours pas béatifiée elle a subi le pire le curé d'Ars et il y en a tellement d'autres une vie de de grands saints et de mystiques c'est affreux donc je ne souhaite à personne moi non plus d'avoir à se retrouver dans une telle situation et face à Dieu c'est une lutte en attendant en cette fin de l'année 1927 elle a compris où était sa voix sa mission elle ne sait pas encore laquelle est-ce mais elle sait qu'elle aura quelque chose à faire et que cela va arriver tôt ou tard ça va être une renaissance pour elle ça la transforme elle voit sa vie simplifiée elle n'a plus de tournoi elle n'a plus de doute elle ne se pose plus de questions elle n'est plus dans l'interrogation elle est tournée vers l'essentiel et elle attend que se manifestent les éléments qui vont la diriger vers sa nouvelle tâche et puis elle a trouvé une aide spirituelle maintenant parce que le bon curé fort après lui avoir donné pour la seconde fois les sacrements il a changé il a tourné kazakh il est devenu différent et c'est un retournement magistral et il va lui devenir pour elle un véritable soutien spirituel elle va pouvoir lui parler de tout elle va pouvoir se livrer c'est son directeur spirituel voilà bon il ne comprend pas tout ce qu'elle lui raconte ça le dépasse il se méfie des phénomènes surnaturels comme toujours mais il va passer au-delà il voit qu'elle a besoin d'aide il voit que c'est une personne fervente il voit que ce n'est pas une affabulatrice et il se dit il faut que je l'aide et il va le faire même s'il n'a pas tout compris et il le fera il le fera jusqu'à un certain temps et vous allez voir qu'à un moment il passe la main à quelqu'un d'autre 1928 va être une année décisive pour Marthe malheureusement ça sera également l'année où le peu de santé qui lui reste encore et il est moindre va s'éteindre en mai 1928 la fin de sa validité est arrivée elle se couchera pour ne jamais plus se relever sa paralysie des jambes est totale elles se sont repliées déjà depuis un moment sous elle ça s'était déplié ça s'est replié ces crises rhumatives sont épouvantables elles souffrent de partout le martyr évidemment et d'ailleurs j'ai vu que des médecins qui sont penchés sur le cas de cette pauvre Marthe ont dit qu'elle avait encaissé dans sa vie le paroxysme de la souffrance c'est à dire elle a atteint plus que les limites de ce qu'un humain peut supporter sans perdre la vie voilà et ça c'est une souffrance en continu deux jours comme deux nuits imaginez que vous ayez mal aux dents une crise de colite néphrétique et je ne sais trop quoi tout en même temps en continu jour et demi le tout pendant combien elle a vécu presque 80 ans bon elle a vécu ça 65 ans de sa vie c'est long et alors c'est tellement long et douloureux qu'on lui prescrit de la morphine qu'on lui prescrit de la béladone qu'on lui prescrit également de l'eau chloroformée ça va la soulager un temps mais que partiellement et puis un jour ça ne fera plus d'effet du tout et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là la seule chose qui lui reste un truc bien campagnard on lui colle de l'aspirine et elle se prend de l'aspirine de l'aspirine parce qu'elle a une migraine épouvantable et allons-y avec l'aspirine sauf qu'elle a déjà mal l'estomac donc l'aspirine ça n'arrange rien et elle a tellement l'estomac en vrac de par sa maladie et de l'aspirine qu'elle prend qu'elle ne mange presque plus elle vomit d'ailleurs pratiquement tout ce qu'elle mange et qu'elle boit elle est si mal en point la nuit que sa mère qui partage désormais sa chambre avec elle parce que comme elle ne peut plus bouger si elle a besoin de quoi que ce soit c'est sa mère qui s'en occupe la nuit elle souffre tellement qu'elle mord les draps pour ne pas hurler parce qu'elle ne veut pas réveiller sa maman ça serait une année épouvantable 1928 et c'est là qu'il va se produire encore un événement qui va changer le cours de sa vie le bon curé fort qui vit comme on le sait dans une paroisse qui a la responsabilité d'une paroisse on n'est absolument pas croyant et qui veut réveiller sait-on jamais les citoyens de la commune va faire venir de Lyon des missionnaires diocésains c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne partent pas en mission à l'étranger mais qui se baladent dans les paroisses des prêtres pour donner la bonne parole et qui ont généralement une capacité de prêche absolument extraordinaire des dons oratoires qui convainquent et qui ramènent les oie sur la bonne voie les oie potentielles s'entendent donc ça réveille des fois une foi plutôt tiède chez certains donc le curé fort va faire appel à ces missionnaires qui viennent de Lyon et qui sont je ne sais plus quel ordre ce sont des capucins tiens comme Padré Pio et ils viennent de Lyon et ils vont venir en 1928 pour un moment d'ailleurs ils vont venir au début du mois de novembre 1928 et leur mission s'achève le 2 décembre bon évidemment Marthe est chez elle cloîtrée comme d'habitude elle ne peut plus bouger donc elle ne viendra pas sur place les écouter dans l'église ou dans la salle paroissiale par contre ces missionnaires diocésains ont pour habitude de passer une fois que leur mission est accomplie dans les familles qui le souhaitent et à la visite des malades et c'est comme ça que la bonne Marthe Robin va avoir de la visite et le prêtre qui va venir s'appelle le père Marie Bernard il est accompagné d'un autre religieux dont on ne connait pas le nom et ces deux là ces trois là plus exactement vont avoir un entretien extraordinaire Marthe va se confier va tout raconter au père Marie Bernard lui va recevoir probablement un récit absolument complet de toutes les grâces que le ciel lui a déjà octroyé ce qu'elle ne peut plus confier depuis longtemps aux personnes de son entourage et ce qu'elle a confié vraiment en pointillé au curéfort parce qu'elle a bien compris qu'il n'y avait pas trop de répondants et qu'il ne fallait pas le brusquer on ne sait pas ce que lui a dit le père Marie Bernard peut-être lui a-t-il dit d'aller dans les pas de Saint-François d'Assise qui est le saint qui a été dans le renoncement absolu du matériel pour porter la bonne parole à droite et à gauche Saint-François d'Assise qui est quelqu'un d'extraordinaire en tout cas il est impressionné ce père Marie Bernard tellement impressionné qu'à la fin de l'entretien il va lui dire écoutez je vous propose de devenir la sœur spirituelle des Capucins de Lyon venez rejoindre notre tiers ordre elle ne sait pas du tout ce que c'est elle réfléchit elle demande des explications et on lui donne et là elle est enchantée donc elle accepte la voici sœur spirituelle des Capucins de Lyon et c'est durant la nuit qu'il suit cet entretien en l'occurrence celle du 4 décembre 1928 que va se produire un événement marquant parce que pour la première fois elle va avoir la vision de Jésus Jésus qui vient la visiter dans sa chambre qui vient lui apporter du réconfort mais qui vient lui poser une question une triple question par trois fois il lui pose la question consentue à souffrir pour la conversion des pécheurs et à chaque fois elle répond oui il lui posera trois fois la question et à chaque fois qu'elle répond oui elle sent une douleur atroce comme un phénoménal coup de glaive qu'on lui porterait au cœur et qu'il la transperce trois fois Marthe est bouleversée parce qu'à chaque fois d'abord elle a une joie indécime mais en même temps une douleur épouvantable parce qu'à chaque fois elle a vu ce qui sortait de la poitrine de Jésus pour venir la frapper elle a vu Jésus et de ses yeux c'était une vision réelle parce qu'il y a plusieurs types de visions dont je reparlerai tout à l'heure donc elle est remplie d'une joie indécime tout autant bouleversée et elle va écrire le 16 décembre 1928 à l'abbé Fort pour lui demander suite à cela de devenir son directeur spirituel ce qu'il va accepter et cette lettre précieuse qu'il va se recevoir de Marthe Robin le brave curé Fort la gardera toute sa vie et jusqu'à sa mort entre les pages de son mycèle comme une relique et à partir de là ce bon curé va mettre tout son cœur pour entourer Marthe pour la soutenir pour la réconforter pour l'aider à accomplir son rôle dans cette mission de télécharger dont on ne sait pas encore de quoi il s'agit en tout cas cet épisode sera le début d'une longue et très belle amitié entre Marthe Robin et ce bon curé de campagne mais évidemment quand il arrive quelque chose de bien il y a toujours une contrepartie le 2 février 1929 s'en est terminée de la validité de Marthe Robin elle pouvait encore bouger les mains faire certaines choses là elle est tétraplégique il n'y a plus rien qui bouge et sa paralysie absolue de tout le corps est accompagnée de terribles secousses et de violentes contractures musculaires qui sont absolument immétrisables et qui la font souffrir atrocement ses jambes se rétractent de plus en plus sous-âles et on ne peut même plus les déplier pour lui faire sa toilette c'est du béton replié ses mains sont atteintes aussi et en juin elle va arriver à bouger légèrement le bout des doigts mais c'est tout puis ça sera fini après la veille de l'ascension 1929 Jésus revient lui réapparaît il lui demande si elle veut s'en aller au ciel tout de suite ou si elle veut rester encore longtemps sur la terre pour continuer de sauver des âmes on se doute bien ce qu'elle lui a répondu avec tout ce qu'elle a déjà encaissé après tout et elle répond je suis d'accord je suis d'accord pour rester parce que je vois maintenant le ciel donc je n'ai pas besoin d'y monter il faut dire qu'elle aura par la suite soit dans le ressenti soit dans les visions une relation très très suivie avec Jésus même s'il ne lui apparaît pas elle le sent il lui parle et ça on va le retrouver chez Marthe Robin comme chez les grands saints et les grands mystiques chrétiens elle est dans ce qu'on appelle l'union absolue avec le Christ et dans le cheminement des mystères du cœur de Jésus et ceux qui reçoivent cette grâce sont d'une certaine manière initiés au secret du Christ ça leur fait voir l'infinité de l'amour du Christ et mieux encore ses sentiments les plus intimes et c'est ce qui va se passer pour Marthe Robin c'est une grâce absolument sublime magnifique et voilà pourquoi elle acceptera pendant des décennies qui vont suivre de supporter avec encore plus de vaillance toutes ces souffrances physiques voire même psychologiques parfois et puis il y a toujours cette douce présence consolatrice de la Vierge Marie celle-ci est toujours présente au côté de Marthe Robin très douce Marthe ne peut plus bouger les mains la Vierge lui prend les mains elle vient à son chevet très consolatrice et elle lui caresse les mains et il y a une profonde intimité entre Marthe et Marie et Marthe dira de la Vierge Marie qu'elle sait parfaitement qui elle est et le 15 août 1929 à 17h bon le 15 août c'est la fête de la Vierge Marie lui apparaît cette fois elle est vêtue d'une robe immaculée absolument éblouissante on dirait parce qu'il y a une aura lumineuse elle a un fichu sur les épaules dont chaque extrémité est prolongée par un cordon où il y a des franges d'or au bout et la Vierge vient la consoler une fois de plus et lui caresser les mains parce qu'elle ne peut plus bouger du tout même plus les doigts d'ailleurs et elle lui parle comme à une petite enfant elle lui dispense des caresses elle lui caresse le front elle l'éduque aussi elle lui donne des conseils et à chaque fois ça sera la même chose et elle permettra à Marthe de tenir le coup dans toutes les épreuves qui l'attendent et qui ne sont pas terminées mais quand vous avez la grâce du ciel c'est-à-dire les apparitions de Jésus ou de la Vierge il y a toujours quelque chose qui se manifeste en contrepartie le grappin comme l'appelle le curé d'Ars en l'occurrence Satan le diable et comme il se doit Marthe Robin n'échappera pas à la règle et elle va subir elle aussi des atteintes terrifiantes de la part du démon n'oublions pas que parfois ça peut être brutal souvenez-vous de marier enfin vous le savez peut-être pas mais il va n'aimer une malestroit elle est quand même passée par la fenêtre il l'a fichue par la fenêtre je crois qu'elle est tombée de trois détages dans les Orpensia je crois que ça lui est arrivé deux fois en plus de mémoire parce que je ne me souviens plus j'en ai tellement raconté enfin bon donc ça ne plaisante pas et elle va décrire au fil des ans ses attaques du démon et notamment l'une d'elles qui est survenue des années plus tard enfin pas si loin que ça d'ailleurs par rapport à 1928 c'est le 27 février 1930 vous voyez ce qu'elle écrit dans son journal le démon ricale lucubrement à mes oreilles ne répétant sans trêve ni repos des propos infâmes il me dit que je ne dois pas croire qu'il y aura une place pour moi au paradis il me dit aussi qu'il ne faut pas me figurer que Dieu même il m'attaque aussi par la soif en me faisant éprouver des soifs cruelles et excessives ce qui m'est un combat très pénible elle ne me boit plus donc imaginez ces soifs qu'il provoque le père fort de son côté rapportera à une occasion avoir vu à cette époque Marthe Robin avec deux dents cassées brisées pourquoi ? parce qu'elle s'est fait battre elle ne peut pas bouger dans son lit elle est grave à terre et le démon la soulève comme une plume et il lui tape dessus et il lui a pété deux dents il faut quand même le faire après l'avoir traité d'ailleurs ce jour là de façon infamante accablée de reproches et à plusieurs reprises elle aura des combats comme ça et le père Finet qui succédera ensuite au père fort assistera un jour à ça c'est à dire qu'il ne voit pas le démon mais il voit ce qui se passe avec la pauvre Marthe Robin qui est malmenée mais il y a la joie de la communion et il va y avoir la révélation de la trinité donc elle vit de façon intense la communion le sacrement de la communion pour elle c'est sacré et le bon père fort vient lui donner la communion une fois par semaine c'est un moment de joie immense et d'union absolue avec Dieu et elle va écrire dans son journal le 9 juin 1930 dès la présence de Jésus Hostie dans mon cœur mon âme fut accablée sous l'excès du bonheur et de la joie et c'est à cette période de 1930 que va se manifester la trinité des trois personnes divines dont elle dira qu'elle parle à son âme séparément dans l'ordre parle d'abord le fils ensuite le père et ensuite l'esprit saint évidemment avec des phénomènes pareils le curé fort fait de son mieux pour l'aider et il est là et il la console parfois aussi quand elle a des peines parce que il y a des peines évidemment on a la joie mais on a le malheur aussi c'est pas facile de vivre des vies pareilles et même si ça le dépasse il fait de son mieux le brave homme et il sent qu'elle est angoissée donc il sait qu'elle met ses angoisses il lui parle il la console et puis quand elle sent le doute l'envahir il essaye de la consoler de lui dire mais non ça va revenir ça va revenir et ça tous les mystiques connaissent ils doutent tous ils se disaient et si c'était si je délirais si j'étais folle si ceci si cela ça s'appelle la nuit de l'âme ils ne croient plus aussi parfois la foi les abandonne et ça c'est très connu chez tous les grands saint mystique ils l'ont tous passé à un moment donné y compris le padré Pio et à partir de 1930 il y a les grâces mais la maladie donc à partir de 1930 elle ne peut plus rien absorber du tout rien du tout elle hurle parfois quand on essaye de la faire boire l'eau lui fait mal les douleurs physiques ont décuplé plus que jamais la tête le dos l'estomac ça c'est ce qu'il fait le plus souvent mais elle a mal de partout elle ne peut plus travailler elle ne peut plus rien faire enfin bon c'est ça elle est gravataire et elle est consciente de tout cela et ça lui fait horreur et elles ne connaissent toujours pas sa mission donc elle commence à se poser des questions en disant mais pourquoi je souffre autant j'accepte cette mission mais c'est un sanglant renoncement mais elle ne se résigne pas elle ne se résigne pas et elle ne se résigne pas à la dépendance totale alors qu'elle sait qu'elle va rester à vie entre ses quatre murs étriqués rien d'autre donc elle tente deux fois alors qu'elle peut quand elle peut à peine bouger de se déplacer un peu à la force de ses bras avec des torsions du corps enfin bon mais elle n'arrive à rien elle va se traîner pendant un temps pour aller la nuit aux toilettes pour ne pas déranger personne et qu'on ne la voit pas elle a honte elle est comme un serpent au sol elle le dira elle écrira encore un temps avec un crayon entre ses lèvres elle qui a le crayon elle écrit comme ça puis à un moment elle ne pourra plus rapidement donc on écrit à sa place et si son corps s'amenuise de plus en plus toutes ses fonctions déclinent s'éteignent et bien il y en a d'autres d'autres sens qui se développent Louis elle adore elle a une oreille ultra fine elle entend tout et surtout elle sent elle sent les odeurs de façon décuplée alors ça ça me rappelle une histoire que j'avais racontée concernant une petite fille qui s'appelait Annaëlle Chimony Chimony qui à 8 ans a écrit un bouquin absolument extraordinaire qui s'appelle le livre d'Annaëlle tout simplement elle raconte sa vie cette petite fille et on peut dire que c'est une mystique juive si on peut appeler ça comme ça précoce qui parle de la réincarnation c'est une vie émouvante et elle est enfermée dans ce corps de tout ça et cette petite fille se réjouit alors qu'elle ne peut plus parler qu'elle ne voit plus qu'il est enfermée dans son corps finalement elle sent les odeurs et ça la réjouit parce qu'il y a une odeur de gâteau les gâteaux de sa tante qui les rattaient tout le temps d'ailleurs et bien c'est la même chose Marthe Robin perd les fonctions de son corps de façon absolue comme cette petite Annaëlle et en même temps il y a Louis et l'odeur et ça la réjouit Marthe adore l'odeur des fruits les pêches les citrons les fraises elle adore l'odeur alors on lui dépose souvent une corbeille de fruits sur sa table de nuit pour qu'elle puisse les renifler puisqu'elle ne peut plus rien manger elle adore les fleurs l'odeur des fleurs sauf les fleurs qui ont une odeur entêtante alors là si c'est trop puissant ça la rend affreusement valable et puis elle entend donc la musique le chant ça la ravi ça l'élève ça lui fait du bien et plus d'une fois elle dit au bon curé vous ne pourriez pas m'envoyer les enfants de l'école du patronage pour qu'ils viennent chanter pour moi et ils le feront et elle sera heureuse et cette oreille parce qu'elle entend les sons des voix elle dira que ça lui permet de deviner la personnalité des gens qu'elle ne voit plus rapidement elle sait qui ils sont ne serait-ce que par leur intonation et par leur voix pas seulement par les mots à partir de là son accompagnement spirituel va s'élargir elle va recevoir très souvent et ça à cause des capucins de Lyon de nombreux missionnaires et puis surtout des tas de prêtres qui vont venir la visiter pour lui faire la causette et il y aura de tous les niveaux il va y avoir notamment un théologien le père Béton qui est prof de philo passionné de théologie mystique qui viendra lui rendre visite et il dira à l'issue de cette visite face à Marthe qu'il s'est senti devant elle tout petit tout petit c'est vous dire et lui va grandement aider Marthe dans la compréhension des phénomènes qu'elle vit et notamment des apparitions il va lui expliquer le type de vision qu'elle vit qu'elle développe et ça c'est précieux pour Marthe parce qu'elle n'a pas de repères elle est peu au courant de tout ça donc il va lui donner des indications il va lui expliquer ce que c'est et il va l'aider à relativiser ces phénomènes et l'empêcher évidemment de s'engager dans des voies un peu délirantes ce qui peut arriver pour ça que les mystiques ont toujours un directeur spirituel même les plus grands sains en ont et puis il y a un fameux jésuite aussi qui à un moment va venir la visiter il s'agit du père Albert Valenzin qui est une des grandes figures de la compagnie de Jésus donc elle commence à recevoir du boulange il va y en avoir un autre qui s'appelle le père Barry Bernard qui est un des premiers à être venu à son chevet lui il va l'éclairer puis un jour il va y renoncer d'un seul coup parce que ça va trop loin et ce brave Capucin a les jetons il prend peur ça le dépasse il ne se sent pas bien donc il va demander à quelqu'un de prendre sa suite en l'occurrence à un évêque qui s'appelle Mgr Saudreau et Saudreau est d'accord il dit vous ne pourriez pas m'envoyer une petite photo de Marc pour que je vois la tête qui est là bon très bien donc le Capucin va voir Marc lui dit écoutez Marc Mgr Saudreau aimerait avoir des photos de vous bon les photos c'est sur le lit grammataire et donc pourriez-vous on pourra peut-être choisir les photos ensemble donc Marc ok pourquoi pas et elle va commencer à choisir ses photos et une qui lui plaît en particulier en disant que c'est là où elle se trouve la moins laide et là ça va faire un déclic délirant dans l'esprit du Capucin offusqué il va en conclure la motivation de Marthe lui paraît relever du péché d'orgueil que finalement celle-là est une fausse simple et une fausse tout ça va pas se passer comme ça et il lui tourne le dos mais pire encore c'est qu'il va la démolir il va ne dire que du mal d'elle par la suite que du négatif du jour au lendemain il a basculé et ça Marc elle appréciait beaucoup ce Capucin elle va en être très affectée elle va en tirer une profonde amertume et les mois d'octobre et novembre 1930 vont être extrêmement pénibles pour elle à cause de l'attitude de ce Capucin une attitude incompréhensible sauf si un certain corps nu est venu mal l'inspirer parce que c'est quand même bizarre de se retourner comme ça pour une bêtise du jour au lendemain en tout cas elle va recevoir des multitudes de religieux à partir de là et savoir une conséquence positive dès 1930 elle se plonge dans la lecture religieuse pourquoi ? parce qu'on lui a conseillé de lire de lire de la théologie et de il est temps qu'elle s'instruise et elle lit ou se fait lire tout ce qui tout ce qui est dans la bibliothèque paroissiale enfin elle ne lit plus d'ailleurs parce qu'elle ne voit plus rien donc elle se fait lire et ce qui l'intéresse le plus c'est la théologie bon il y a quelques livres vides saints aussi qu'elle va lire notamment celle de Thérèse de Lisieux évidemment Saint François d'Assise Thérèse d'Avila Elisabeth de la Trinité Jean de Lacroix aussi il lui plaît bien mais ce qui lui plaît le plus ce sont les livres de théologie et elle va le dire un jour à Jean Guitton Jean Guitton qui l'a beaucoup fréquenté et d'ailleurs sur Youtube j'ai visionné bon pas mal de sujets et d'interviews pour repréparer ce sujet dont j'avais déjà parlé et Jean Guitton avec sa voix un peu cassée explique beaucoup de choses et Jean Guitton va beaucoup l'aider il va lui expliquer que c'est merveilleux ce qui lui est arrivé il va s'intéresser à elle il va l'écouter sur toutes ses apparitions et là elle va lui dire bon la vie des saints bon c'est pas mal mais je préfère les ouvrages de doctrine parce que les saints peuvent imiter alors que dans les ouvrages de doctrine il n'y a pas d'imitation et donc toutes ses lectures vont l'amener à avoir de plus en plus d'échanges avec les prêtres elle va leur écrire enfin elle fait écrire on écrit à sa place et à travers toutes les lectures qu'on lui conseille et qu'elle va faire et bien elle grandit elle essaye de comprendre ce qu'elle vit à travers toutes ses lectures et elle finit par comprendre le sens de ce qui lui arrive mais de temps en temps elle a des doutes elle se dit mais qu'est-ce qui m'arrive et elle se dit est-ce que je ne suis pas dingue ah oui on peut comprendre bon en tout cas systématiquement il y a une réponse de la part des religions mais pas du tout rassurez-vous Marthe vous ne l'êtes pas ces gens ces religieux seront d'un précieux réconfort pour elles d'abord parce qu'ils aideront à ne pas s'égarer sur ce chemin perclu d'embûche mais semer d'embûche mais surtout parce qu'ils vont ils vont la suire la rassurer lui faire comprendre c'est une fille intelligente très intelligente Marthe très fine mais elle a besoin d'explications comme tous les gens intelligents voilà et puis arrive l'apparition des stigmates ça ça se passe également en 1930 l'année 1930 c'est le basculement c'est des signifs 1930 octobre 1930 on lui annonce qu'elle va avoir des stigmates comme le Christ elle les accepte et elle dit je ne veux pas que ça se voit souvenez-vous comme Padré Pio avait honte il ne les a pas eus tout de suite d'ailleurs mais quand il les a eus très vite il les cachait il ne voulait pas que ça se voit la plupart des mystiques ne veulent pas que ça se voit et elle elle va dire à Jésus je ne veux pas que ça se voit donc Jésus va lui accorder cette grâce pendant quelques temps donc ça ne se verra pas puis voilà qu'un jour elle se met à saigner des yeux des yeux et au niveau du cœur on se demande ce qui se passe on voit sa chemise trempée de sang elle a des larmes de sang sa mère est affolée elle ne comprend pas ce qui se passe encore elle est paniquée même et elle perd des larmes de sang mais qui coulent en permanence Thérèse Neumann était comme ça vous avez peut-être vu des photos c'est affreux bon c'est pas c'est pas une larme qui passe comme ça c'est des flots de larmes de sang donc sa mère lui essuie les yeux et les joues avec des linges qu'elle passe à l'eau de javel mais les larmes de sang restent indélébiles elle a beau laver ça ne disparaît jamais Mme Robin veut parler au curé de cette nouvelle ce nouvel élément Marc lui dit non tais-toi je ne veux pas que ça se sache nul ne doit savoir même pas le père fort et le temps passe et elle va commencer à recevoir des visiteurs parce qu'on commence à parler d'elle dans la région et elle accepte de recevoir ses visites bon les gens ne restent pas longtemps c'est des gens qui habitent dans le coin et elle dit conversion des pêcheurs elle sait que c'est sa mission qu'elle doit réveiller les gens que sa souffrance sert à ça donc elle reçoit ces gens plongée dans la semi-bénom parce qu'elle ne supporte pas la lumière évidemment et ces gens-là les premières qui viendront ce sont des femmes des femmes du village des femmes des environs des ouvrières qui travaillent à l'usine et ça va être très agréable pour elle parce qu'elle va avoir des conversations sur la vie de tous les jours on discute entre copines et elle qui est isolée depuis si longtemps ça lui fait un bien elle peut à nouveau rire parler de tout et de rien c'est du bonheur et ces dames ressortent de là heureuses parce que à chaque fois quand Marthe Robin quand ces dames les interroge elle donne des conseils bienveillants pertinents de bon sens simple donc tout le monde est content et arrive quelque chose qui ne la quittera pas jusqu'à la fin de sa vie c'est-à-dire l'épreuve de la passion et ça c'est arrivé à tous les grands mystiques vers la fin du début vers le début du mois de novembre elle commence à vivre cette passion à souffrir la passion parce que c'est ce qui se passe et elle va inscrire dans son journal la chose suivante pour raconter ce qui s'est passé la première fois je vis aussitôt mon lit transformé en une grande croix épineuse transformation qui s'est faite déjà bien des fois ah non ça c'était après plusieurs passions et qui s'opère chaque fois plus torturante parce qu'il y avait toujours plus d'amour et là à chaque fois elle entend une voix qui lui dit c'est là maintenant que je te veux ça commence toujours comme ça et la première fois ça commence comme ça et dans l'instant elle ressent une souffrance absolument atroce si intense qu'elle se met à pousser des hurlements et à trembler de tous ses membres elle a l'impression que l'intérieur de sa poitrine a pris feu que son cœur brûle de l'intérieur et cette souffrance du cœur qui se consume en elle est insupportable elle rapportera plus tard à Jean Guitton qu'elle a vu comme un dard de feu qui sortait de Jésus là encore et hop ça vient lui percer le cœur une lumière brouche qui brûlait comme un fer tout au début les stigmates ne sont apparus parce qu'ils vont apparaître au départ ça ne se voit pas après ça va saigner et ça apparaît sur le dessus de ses mains ça fait comme des bleus et puis ça nécrose plus ou moins et c'est pas joli joli il faut quand même le dire et pendant près de deux ans ça sera ces espèces de grosses équimeuses d'un bleu rouge très douloureuse qui vont se transformer peu à peu en plaie béante elle va avoir la même chose sur le flanc gauche dans un premier temps donc les plaies ne saignent pas ne forment pas de croûte c'est pas ouvert la chair est simplement à vif mais il ne se passe rien de plus et c'est visible en permanence à ce moment là ça ne saigne que le vendredi en fait le vendredi sain pendant qu'elle vit sa passion et ça ça va durer six mois comme ça puis ça va changer les stigmates ne seront plus visibles durant la semaine mais le vendredi au moment de la passion ils réapparaissent enfin ils réapparaissent non puisque ce ne sont pas des plaies béantes le sang coule comme ça comme si votre peau se mettait à saigner d'un seul coup aux mains et aux pieds et sur le côté gauche puis les yeux vont se mettre à saigner 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 plus que jamais puis arriva à nouveau l'élément sur le front se dessine la couronne d'épines et ça c'est affreux ça lui fait un mal de crâne épouvantable les saignements qu'on sent de ses yeux vont la rendre définitivement aveugle avant elle percevait vaguement une forme et un petit peu de lumière mais c'est fini il va y avoir un arrêt 34-36 rien de 34 à 36 il n'y a rien et puis après ça va revenir chaque semaine sans interruption jusqu'à sa mort des tas de gens vont les voir des exposés assis de petits niveaux de haut niveau des visiteurs et il y a une fête par an où c'est pire que tout alors là elle se vide de son sang c'est le jour de la fête du très précieux sang de Jésus alors là c'est des hémorragies atroces elles perdent des litres de sang personne n'en revient on éponge à tour de bras avec des torchons on n'en sort pas ça saigne de partout et tout le monde se dit mais comment elle ne meurt pas elle ne me mange pas et elle saigne comme un bœuf normalement hein puis un jour pendant ces ces passions où elle saigne terriblement un neuropsychiatre parisien qui a entendu parler d'elle il s'appelle le docteur Alain Assailly il va demander d'assister à ça et Marthe va lui accorder cette possibilité y compris celle d'examiner de près par où elle saigne et lui il est venu avec une lampe il regarde de très près il va examiner notamment la plaie du côté il dirait qu'elle faisait 6 à 7 centimètres de long que du sang très rouge et fluide en coulait abondamment mais surtout ce qu'il va remarquer qui va le sidérer c'est que de cet endroit là une chaleur mais intense se dégage alors que le reste du corps est plutôt froid il ne comprend pas ça il ne l'explique pas pour lui il n'y a aucune explication scientifique ou physique c'est pas et chaque vendredi la pauvre Marthe continue de saigner et elle revit toutes les étapes de la passion de Jésus et au fil des ans elle commencera à se sentir mal dès le jeudi soir elle ressent alors la cruelle souffrance du Christ au jardin de Gethsémanie vous savez que Jésus se posait des questions il avait peur il n'était pas bien donc elle ressent ça après il va y avoir la flégellation donc ça ça n'a pas été facile elle sent toute la douleur du fouet la douleur éprouvée par Jésus sur le chemin de la croix qui va être un vrai chemin de croix ça porte bien son nom et puis les clous les clous qui s'enfoncent dans ses mains dans ses pieds le coup de lance c'est atroce elle hurle puis après arrive l'agonie l'agonie et puis ce qui lui fait terriblement mal psychologiquement c'est le le sentiment d'abandon que Jésus ressent juste avant de rendre son dernier souffle ça c'est épouvantable dira-t-elle et c'est pour ça qu'il a dit père pourquoi m'as-tu abandonné alors qu'il est lui-même Dieu et c'est le soulagement quand arrive la mort parce qu'elle dit le crucifié à ce moment s'abandonne à l'amour du père il s'abandonne tout entier donc elle s'abandonne tout entier en même temps tous les témoins qui ont assisté à ses passions et à chaque fois il y avait du monde diront tout ce que l'on voit très distinctement la progression des étapes de la passion qu'elle est en train de vivre elle ne parle pas évidemment on voit que quand elle se trouve au jardin de Gethsébani elle a peur elle tremble de peur on voit son facieste elle affiche sa peur on voit la souffrance sur le chemin de croix quand elle est crucifiée et puis l'abandon au moment de la mort et elle dira Marthe commande sa passion comme Catherine Emmerich aussi qu'elle voyait très distinctement les scènes comme dans un film et qu'elle pourrait même reconnaître les visages si elle avait à les croiser incroyable en attendant les témoins la voient lutter agoniser et puis à un moment paf plus rien elle pousse un cri étrange puissant elle qui n'a plus de voix pratiquement ça dure une poignée de secondes et paf elle a la tête qui retombe comme ça sur le côté gauche et d'une certaine manière toujours la même on dirait un angle droite très marqué avec le corps c'est très curieux on remarque toujours qu'à ce moment là son visage est d'une pâleur extrême apaisée on ne voit simplement que les les larmes de sang qu'on coulait partout et qu'on souillait sa chemise son oreiller et tout et ceux qui sont là sont retournés évidemment qu'ils ne le sauraient et juste avant qu'il y ait cette agonie les gens ont remarqué systématiquement que sa respiration diminuait 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 ça dure un quart d'heure avant qu'on voit sa tête tomber et d'un seul coup elle ne respire plus du tout c'est fini et des témoins se sont dit quand même elle n'est pas morte parce que bon ils ont mis leurs mains sous le nez pour voir s'ils sentaient son souffle plus de souffle rien elle est morte elle paraît morte elle n'a plus de respiration plus rien elle est raide raide morte puis ça reste comme ça pendant qu'il y a un petit moment puis d'un seul coup on voit tout doucement que la respiration reprend mais elle met du temps à revenir tout au début bon la passion s'arrête à 15h et le vendredi soir elle peut reparler elle a repris à peu près ses esprits mais au fil des années qui vont passer elle ne reprendra ses esprits que le samedi après ça sera le dimanche puis tout à la fin ça sera le lundi elle n'est pas là après la passion et pendant toutes ses passions le père Finet qui a pris donc la succession du père Fort un beau matin et dont je reparlerai un peu plus tard parce que vous verrez que c'est un personnage important et bien il prend des notes il prend des notes sur tout tout ce qu'elle dit tout ce qu'elle fait tout ce qui se passe et ça serait extrêmement précieux pour ce qui est en train de se dérouler à l'heure actuelle c'est-à-dire son procès de béatification et Marthe Robin dira que ce n'est pas facile pour elle et qu'à chaque fois que le vendredi arrive le jeudi arrive elle est terrifiée elle a un moment de recul parce qu'elle sait ce qui va se passer et comme c'est un événement qui n'est pas naturel il faut vraiment s'y habituer mais elle ne s'y habitue pas elle ne s'habitue pas à accepter cette souffrance qui l'attend là dans ces moments-là elle a vraiment besoin d'aide d'encouragement pour passer le pas elle ne veut pas y aller et heureusement que le père Fin est là pour l'entourer la rassurer parce que sinon elle ne peut pas c'est terrible et puis il y a les attaques du démon durant la passion parce que le malin se manifeste la plupart du temps comme Marthe Robin Marthe Robin comme beaucoup d'autres n'a pas été épargnée lorsque le démon se présente pendant la passion elle parle à haute voix ou plutôt elle émet une sorte de plainte mélopée en continu ce qui surprend les témoins et à certains moments on l'entend dire oh va-t'en tais-toi ou tu n'arriveras à rien là on sait à qui elle parle parce que c'est brutal et à ce moment-là on voit on voit que ça se débat c'est-à-dire que les gens ne voient pas Satan mais ils voient les mouvements de la pauvre Marthe qui se débat contre ça on voit sa tête rouler de gauche à droite sur les oreillers alors qu'elle ne peut pas bouger normalement elle a des soubresauts des tremblements qui agitent tout son corps alors qu'elle ne peut pas bouger et puis on la voit des fois recevoir des coups violents et certains témoins diront qu'ils l'ont vue sa tête se soulever comme si quelqu'un la prenait par le cou et la soulevait de son oreiller pour la projeter la tête contre la table de chevet c'est une horreur et les chocs à la tête ils les entendent et c'est d'une violence inouïe ils voient ça c'est une main invisible qui fait ça donc la lutte est terrible avec le diable et les témoins alors il est inutile de vous dire que quand elle a été attaquée de cette manière-là moi elle pousse des cris rauques et puis à un moment c'est toujours le même truc elle pousse des cris à ce moment-là très rauques et à un moment il y a d'avoir un puissant d'une sorte de râle terrible et de cris sauvages diront certains témoins et peu après ça va s'arrêter le père Finet dira qu'une fois plus d'une fois d'ailleurs il a failli elle a failli être éjectée de son lit par cette force puis un jour ça va arriver à nouveau et là il y a l'évêque de Valence je crois Mgr Pic qui est présent qui n'a jamais vu une des passions et va voir les attaques démoniaques et c'était moins une qu'elle atterrisse par terre le père Finet a retenu Marthe au dernier moment sinon elle avait décollé et elle atterrissait par terre Marthe Robin dira que ces attaques la font terriblement souffrir physiquement évidemment mais aussi moralement et dans ces cas là elle dit pourquoi père m'avez-vous abandonné et certains témoins l'ont entendu dire et puis ensuite on l'entend faire ah ah comme des hoquets ça fait comme des claquements diront les gens et elle dit d'une fois sourde mon dieu je remets mon âme entre vos mains alors on va l'expliquer qu'elle a des visions de plusieurs types elle a bien retenu donc elle dira que la Vierge Marie elle la voit toujours sous les visions corporelles c'est à dire avec ses yeux ses vrais yeux le démon c'est la même chose elle a des visions imaginatives aussi c'est à dire ce sont des visions qu'elle voit c'est des scènes intérieures qu'elle voit dans sa tête puis il y a ces visions intellectuelles alors les visions intellectuelles c'est uniquement réservé aux membres de la Trinité à savoir Dieu, Jésus et le Saint-Esprit ça ne veut rien dire en fait on sait on ne voit pas la face de Dieu jamais on ne pourrait pas d'ailleurs le supporter puis elle a rapporté une vision qu'elle a eue en 1932 elle a reçu la communion et voilà qu'elle est elle est transportée jusqu'à la création du Créateur et elle dira je suis allée sur les sommets de la vie divine face à la vérité dans laquelle au fond de l'éternel amour il y a l'être en sa majesté la vie en son foyer Dieu en sa divine essence ce sont ce qu'on appelle des visions allégoriques mais le face à face avec Dieu vous pouvez l'avoir de cette manière là mais pas du tout en réalité vous ne supporteriez pas nul ne le supporterait Jésus lui apparaît souvent en vision corporelle c'est à dire elle le voit avec ses yeux la Vierge Marie c'est pratiquement systématique elle a des contacts physiques avec elle comme je vous l'ai dit puisque Marie lui caresse les mains et souvent elle lui prend les mains pour lui faire le signe de la croix parce que comme elle est paralysée elle ne peut pas le faire donc la Vierge lui fait faire le signe de la croix Marthe de ses yeux verra aussi des anges chez Saint François d'Assis Saint Jean probablement Saint Jean de la Croix d'ailleurs qui l'aide de temps à autre à supporter toutes ses souffrances elle dira à Marthe Robin qu'elle n'est pas vraiment attachée à toutes ses visions elle préfère d'ailleurs les garder secrètes et ne pas en parler ça la dérange elle ne les appelle pas non plus de ses veuilles il y en a qui sont peut-être demandeurs elle pas trop elle dit ce n'est pas les visions que je veux mais les souffrances de mon Jésus la croix nue et puis soudain des fois bon alors c'est quand elle est tranquille en général qu'elle a des visions ou la nuit puis au moment de la passion évidemment quand elle voit la Vierge le plus souvent et puis le démon aussi hélas mais des fois elle est en pleine conversation avec des visiteurs on est dans sa chambre on parle tranquillement et d'un seul coup plouf voilà qu'elle n'est plus là et visiblement elle voit quelque chose ailleurs mais souvent ces gens ont remarqué qu'il se passait un autre phénomène des coups de sang commencent à perler de son front et ça coule et ça coule ou alors sa chemise de nuit blanche se tâche d'un seul coup de sang au niveau du coeur alors elle n'est pas là puis d'un seul coup elle reprend ses esprits elle reprend la conversation comme si de rien n'était on parle de la pluie du beau temps comme si c'était rien passé Jean Guitton comme je vous l'ai dit s'est intéressé de très près à Marthe Robin et à ses visions lui dira être profondément convaincue de ce qu'elle voyait c'était évident qu'elle avait un contact avec l'au-delà et il n'y avait même pas à se poser de questions et elle dira un jour à Guitton j'ai eu des visions d'images où je voyais hors de moi mais alors il y a bien une sorte d'angoisse on n'est absolument pas sûr mais il y avait un cas où il y avait une évidence et une certitude quand Dieu opère ce qu'il fait alors il fait tout et puis comme je vous l'ai dit elle ne mange plus à partir d'un moment à peu près 1930 elle ne mange plus du tout c'est ce qu'on appelle l'inédit elle ne peut plus déglutir sa gorge est paralysée elle ne peut plus voir boire non plus du tout du tout du tout et elle perd du sang du sang du sang en permanence on se demande ce qu'elle a maintien en vie il n'y a qu'une seule chose qui le maintient en vie c'est l'hostie la communion qu'on lui apporte une fois par semaine on ne peut même pas imaginer ça évidemment alors il y a des tas de détracteurs et même de son temps alors maintenant il y a eu encore je vous parlerai de quelque chose tout à l'heure en terminant le sujet ils vont dire tout ça c'est du chiquet elle mange en douce voilà ce qu'elle répondra à ses détracteurs elle l'écrira dans une correspondance j'ai envie de crier à ceux qui me demandent si je mange que je mange plus que car je suis nourrie par l'Eucharistie du sang et de la chair de Jésus voilà et elle dira aussi quelque chose d'intéressant c'est quand elle prend cette hostie elle sent comme une énergie dans son corps elle dira c'est une sorte de régénération de mon corps et Aguilleton elle va dire une chose aussi la prise de possession est telle quand je prends le ski si envahissante si forte si toute puissance que je perds tout contact humain et certains témoins vont l'avoir communié et ils vont assister à un phénomène surprenant l'hostie s'échappe souvent des mains du prêtre et ça arrive dans sa bouche qui ne bouge pratiquement plus elle parle comme ça elle ne peut plus ouvrir la bouche elle ne peut pas mâcher et plouf c'est comme si l'hostie avait volé quand il rapproche l'hostie de sa bouche sans qu'elle ait fait un mouvement de lèvres ou alors le prêtre pose l'hostie là et comme s'il s'était aspiré sans un seul mouvement de lèvres ni de langue ni de rien du tout ça, ça les laisse pantois il y a un prêtre d'ailleurs qui verra ça un jour cette communion il dit je fus très émue de la voir se détacher de mes doigts il parle de l'hostie pour entrer elle-même dans la bouche de Marthe toute seule autonome l'hostie le père Finet éclaira alors le visage de Marthe que je vis alors en extase je n'avais jamais rien vu de plus beau et Marthe Rebain a une capacité c'est celle de voir les âmes elle dirait que c'est à les lumières du Saint-Esprit que Dieu lui montre les âmes elle voit souvent le péché de façon plus ou moins précise de façon très nette aussi parfois donc quand elle voit tout cela elle présente les choses à la personne aux visiteurs concernés elle évoque le péché dans sa généralité elle tourne autour du pot pour que la personne réagisse et vient elle-même dire ce qu'elle a à lui dire en général c'est le cas d'ailleurs ça marche très bien et quand le péché est particulièrement grave par contre elle est un peu plus précise elle tourne pas autour du pot pour amener les gens à parler Marthe dira que voir une âme est un spectacle absolument indescriptible et que c'est une beauté à voir quand certaines personnes ont des âmes belles comme celles d'un saint puis un jour elle va demander elle va avoir la visite d'une jeune fille de mœurs un peu légère et Marthe qui est toujours directe en règle générale lui demande du tac au tac pourquoi elle est née la visiter alors qu'elle le sait et puis elle veut dire tout de suite vous offensez le bon Dieu il est là d'attendre il est là de vous attendre mademoiselle la fille de petite vertu est complètement sidérée par ce tête à tête avec Marthe de ce qu'elle lui a dit elle sort de là bouleversée elle va se convertir à la religion catholique mais mieux encore quelques temps plus tard elle prendra le voile et rejoindra les petites sœurs de l'Ascension et il y a eu quelques cas comme ça de rentrer en prêtrise ou dans un couvent pour des femmes une quarantaine de personnes quand même et Marthe voyage dans l'espace et le temps alors est-ce de la bilocation j'ai pas l'impression les témoins diront que Marthe Robin connaissait bien certains lieux qu'elle ne pouvait en aucun cas avoir visité et c'est le cas de la petite église de l'île Bouchard que j'ai eu l'occasion de visiter avec Rémi Borne et toute l'équipe charmante des repas ufologiques de Tours et j'y suis allée par deux fois et c'est un endroit très particulier et très émouvant en effet donc allez savoir pourquoi bon il y a plusieurs lieux d'apparition mariale en France mais Marthe Robin se retrouve à l'île Bouchard à l'île Bouchard et est apparue la Vierge à trois petites filles durant l'année 1947 et je vous conseille de regarder sur Youtube l'interview qui dure à peu près une heure de l'une des voyantes qui s'appelait Jacqueline dont je ne me souviens plus le nom d'ailleurs qui est décédé il n'y a pas très longtemps et là c'est qu'il raconte avec une émotion et l'accent d'une telle vérité son apparition de la Vierge Marie que ça en est remont en tout cas Marthe dira à Jean Guitton qu'elle a cette faculté de se rendre n'importe où partout où Dieu veut bien la porter elle dira avoir vu l'agonie du père Pidouze et avoir prié au moment de l'agonie de sa mère et je vous expliquerai ce qui s'est passé à la fin pour sa maman donc je ne pense pas que ce soit de la délocation parce que je n'ai pas le souvenir que quelqu'un l'a vu à deux endroits comme Yvonne-Aimé de Malestroy ou Padré Pio surtout Yvonne-Aimé qui était extrêmement coutumière du fait je pense qu'elle a une capacité de se projeter en conscience à un certain endroit alors il y a beaucoup d'écrits de la part de Marthe elle disait qu'elle avait besoin de se confier à son journal de poser les choses donc dans les tout débuts elle écrit après elle n'écrit plus elle dicte et c'est le père Fort qui au tout début sera sans scribe et après il y aura le père Finet et d'autres et elle va écrire des épisodes extrêmement détaillés de ce qu'elle vit elle écrira ses sentiments ses émotions puis tout son amour qu'elle a pour Dieu la Vierge elle racontera dans le détail son intimité avec la Vierge Marie son écriture est citérante de simplicité c'est la femme la plus simple qui soit et c'est passionnant c'est émouvant évidemment c'est pas fait pour faire des livres c'est pas du tout son intention elle n'y pense même pas non elle a besoin de se confier au journal au papier parce que la vie c'est pas facile pour elle en février 32 elle avait écrit dans son journal j'ai de plus en plus de dégoût des écritures révéler les faveurs célestes faire connaître les grâces de plus en plus nombreuses que me fait notre grand Dieu d'amour mais la plus douloureuse des épreuves quand elle lit des livres qui l'intéressent qu'on lui lit plus exactement elle écrit des pans entiers ou elle fait écrire des pans entiers de ses livres histoire de ne pas les oublier ce qui est surprenant c'est que pour décrire les épisodes de sa passion elle emprunte beaucoup diront les spécialistes à la base narrative de Catherine Emmerich qui voyait et qui vivait sa passion je vous conseille de lire sur cette mystique allemande c'est absolument passionnant passionnant on ne peut pas vraiment parler d'oeuvres doctrinales concernant Marthe Revin certains diront que si peut-être un peu mais d'autres religieux diront que son expression théologique peut être reconnue il y a un théologien dominicain qui s'appelle le père Garigou Lagrange qui était un proche du pape Pie XII qui est allé visiter Marthe à la demande du pontife qui va s'entretenir avec elle parce qu'il a lu il a su il a entendu enfin bon bref cet homme délégué par le pape de l'époque va revenir émerveillé évidemment il va se confier au souverain pontife il dira tout ce qu'il a vu et entendu il dirait même qu'à certains moments il a eu l'impression terrible de se sentir tout petit 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 devant Marthe Revin et c'est arrivé quand elle s'exprimait à propos de son contact avec la Vierge ça l'a vraiment retourné cet homme et à partir de là elle aura plusieurs visites d'échanges avec ce prêtre et elle va lui conseiller à un moment vu que c'était un spécialiste des apparitions mariales en tout cas c'est ce qui deviendra elle lui dit vous devriez mon père écrire un livre novateur sur la Vierge et c'est ce qui se passera il va publier un livre sur la Vierge Marie intitulé La Mère du Sauveur et Notre Vie Intérieure et bien évidemment elle va le lire et vous savez ce qu'elle lui dit au prêtre ce livre a besoin d'être repris il ne répond pas suffisamment aux problèmes qui vous préoccupent vous n'êtes pas bon lui dit-elle il faut quand même le faire théologien il l'a pas mal pris parce que juste avant de rendre son dernier souffle les témoins vont l'entendre murmurer qui suis-je à côté de cette humble fille il parlait de Marthe Robin donc elle en a impressionné plus d'un nombre de prêtres vont venir en délégation il y en a qui s'appelle le père Manteau Bonami qui se dira émerveillé il va publier une thèse en 1949 où il rapportera tous les propos de ses échanges enfin de Marthe Robin durant les échanges qu'il a eus avec elle lui deviendra un grand mariologue c'est-à-dire quelqu'un qui spécialise des apparitions de Marie et tout ce qui touche à la Sainte Vierge et ce sera un des experts désignés d'ailleurs pour enquêter dans le cadre de sa cause de béatification donc il y a une intimité extraordinaire entre la Vierge et Marthe Robin et la Vierge vous savez qu'elle a plusieurs apparences Notre-Dame de Lourdes il y a des Notre-Dame et des apparitions de la Vierge qui sont différentes et Marthe dira que la Vierge lui apparaît en Marie médiatrice toujours en médiatrice et elle dira qu'à chaque fois qu'elle la voyait un élan d'amour incroyable apportait vers elle on n'est pas porté à se mettre à genoux devant Marie mais à se jeter dans ses bras dira-t-elle à Jean Gouton elle dira en 1942 où elle l'écrira son visage est d'une beauté incomparable on ne peut pas décrire les traits de la Vierge car ils sont tous parfaits il est doucement lumineux rien d'éclatant et c'est plus beau la Vierge m'émerveille par sa beauté dans son attitude dans son geste mais elle attire et emporte on n'a pas la pensée de se mettre à genoux de tomber à genoux à son apparition mais de voler vers elle non pas pour lui demander mais dans un sentiment de reconnaissance et d'amour oui il m'est arrivé plusieurs fois de voir et d'être touché par la Sainte Vierge quant à la manière de se faire voir elle est différente selon les cas ou jeune ou âgé ou dans la joie ou dans la douleur comme à la salette elle m'a parfois soulevé aidé avec les mains et bien sûr comme je l'ai déjà dit Marie apparaît souvent lors des attaques avec le démon durant les passions et voilà ce qu'elle dit là encore quand la maman apparaît alors il ne peut absolument plus rien sur elle rien elle est si belle non pas seulement de visage il n'a aucun pouvoir sur elle aucun quand elle apparaît si vous voyez cette fuite cette dégringolade de tous les démons qui sont opposés entre eux qui ont de la haine l'un pour l'autre quel spectacle quelle bousculade ben oui en tout cas les visiteurs sont tous frappés par la manière dont elle évoque la Vierge Marie elle l'appelle souvent sa maman ma maman chérie c'est comme si c'était sa mère il y a une immense tendresse elle dit que la Vierge veut retrouver son Jésus en chaque humain aussi il faut donc se donner à elle comme un petit enfant comme un petit enfant le frère envers sa mère pour Marthe Marie c'est Marie consolatrice la plus grande des consolatrices et Marthe demandera souvent aux traîtres qui la visiteront de prier en priorité la Vierge Marie de se tourner vraiment vers elle et il y a de plus en plus de visites dans la chambre de Marthe au début le père fort avait compris qu'il avait besoin de distraction mais elle va être servie elle va avoir des personnes simples au début et puis après les prêtres on lui demande des tas de conseils elle répond gentiment avec beaucoup de délicatesse parfois elle dit à certains ce qu'il y a de plus intime dans sa vie mais comme vous le savez elle n'aime pas parler de ses visions mais quand on lui demande des nouvelles de sa santé là elle se ferme comme nutre elle reste dans la généralité je souffre beaucoup j'ai mal dormi point barre passons à autre chose elle reçoit beaucoup de confidence très personnelle quand ce sont des cas très douloureux elle dit qu'elle va prier et elle le fait et parfois il y aurait eu des miracles d'ailleurs toujours des conseils judicieux bienveillants et il y a de plus en plus de monde et la petite ferme ne peut plus accueillir tout le monde que faire et il y en a un qui ne supporte pas ça le père sûr mais alors le frère il le vit très mal et ça va être encore pire parce que quand les foyers de charité dont je vais parler dans pas longtemps vont être créés il y a encore plus de monde ça le rend fou et d'ailleurs il y a tellement de plus de monde que le père Finet qui succèdera au père fort va être obligé d'organiser les visites ça se bouscule au portillon sachez quand même que Marthe Robin recevra entre 60 et 80 personnes par jour non pas par semaine durant des années donc quand les foyers à Châteauneuf de Galore vont être créés on s'inscrit les inscriptions sont supervisées là-bas on trie les visites valables et celles qu'ils ne sont pas n'importe qui ne peut pas être reçu donc on ne supporte pas les curieux les journalistes enfin bon bref il y a des demandes qui arrivent par écrit on les soumet à Marthe qui dit ah oui celle-là je la sens d'autres celle-là nous on laissait tomber le mardi c'est un jour réservé aux visiteurs qui sont des proches et la famille de Marthe Robin le reste sont des étrangers les listes les gens qui sont sélectionnés sont affichés dans les locaux du grand foyer et tout le monde les consulte si on voit son nom dessus on y va et on s'y rend par groupe de trois et on attend dans la cuisine qui sert d'antichambre chaque visiteur dispose d'une petite chaise et de dix minutes pas plus pour voir Marthe et parfois il y a des corps qui imposent un peu plus de temps donc les visiteurs qui vont rester très longtemps quand on arrive dans la chambre de Marthe Robin elle est dans la pénombre évidemment il faut les gens pour la voir pour que notre revue s'adapte on fait asseoir la personne juste à côté du lit de Marthe et c'est toujours cordial chaleureux avec Marthe elle est souvent joyeuse et ce qui va étonner les gens c'est qu'elle a une voix de jeune fille malgré la maladie malgré l'âge qui avance elle a une voix de jeune fille elle s'exprime dans un français parfait elle a une voix chantante elle fait du bien on peut parler de tout les intonations de sa voix sont différentes en fonction de la conversation parfois elle parle fort et d'un coup la voix s'adoucit elle n'a rien perdu de sa gaieté et de son humour c'est la joie Marthe Robin pourquoi Anatole disait qu'il avait ri avec sa mère mais bien sûr même les murs ont enregistré ça joue voilà en fait on discute avec Marthe comme avec une amie puis elle a l'esprit curieux elle pose des tas de questions elle s'achève elle lui dit qu'est-ce que vous pensez de l'avortement un polytechnicien elle va lui dire l'affission de l'atome vous en pensez quoi vous pourriez pas m'expliquer elle s'intéresse à tout puis des fois il y a les enfants qui viennent avec leurs parents alors il y a les calmes qui vont pas bouger puis il y a les turbulents il paraît que les turbulents ils tiennent à carreaux complètement on ne les entend plus et même encore des parents diront écoutez depuis que mon fils est venu vous voir un an et puis il y a des gens qui reviennent à plusieurs années d'intervalle et elle les reconnaît elle se souvient de la conversation qu'elle a eue avec eux et on va poursuivre la conversation de la fois d'avant c'était deux ans avant peu importe et elle console elle console beaucoup elle intercédera beaucoup elle priera beaucoup et beaucoup de gens diront avoir été guéris suite à une visite à Marthe Robin qui a prié pour eux bon je vous l'ai dit religieux et religieuses se rendent à son chevet très souvent quand ils ont des ils cherchent une vocation pour les débutants et puis ceux qui sont déjà confirmés des fois ils ont le doute ils n'ont plus envie ils ne savent pas quoi faire alors ils viennent et puis à la fin de l'entretien on récite une prière avec Marthe en général c'est le jeu vous salue Marie mais de temps en temps elle dit vous pouvez choisir votre prière puis si la conversation est très intime on se fait la bise à la sortie pas de raison on est entre amis et voilà et à la fin de la journée la pauvre est complètement épuisée puis elle va être tant et tant plus épuisée quand il va y avoir les foyers parce que vous allez voir les foyers de charité on en parle maintenant non le 2 février 1932 elle écrit dans son journal que Dieu fasse de moi un foyer pour purifier le monde et embraser les âmes elle ne croit pas si bien dire en 1933 voilà qu'elle a une vision de Jésus il annonce enfin la couleur si je puis dire il lui parle d'une oeuvre splendide qu'il veut réaliser sur la terre à la gloire du Père et elle comprend bien vite qu'il lui demande de commencer cette fameuse mission et cette fameuse oeuvre d'abord sur sa propre paroite de Château d'oeuvre de Galore parce que j'ai dû être une précision terrible sur ce qu'il veut il demande précisément les choses notamment qu'une école pour filles soit créée de toute urgence à Château d'oeuvre de Galore voilà donc c'est comme ça que ça va commencer après il y aura une école de garçons mais beaucoup plus tard Marthe reste stupéfait j'ai dit j'ai bien entendu là comment je vais faire ils sont tous c'est très anticlérical chez nous comment je vais réussir j'aurai jamais des enfants à l'école comment je vais construire ça Jésus va lui dire ce qu'il veut il n'écoute pas ce qu'elle lui dit il est précis il est autoritaire il lui désigne l'endroit il lui dit l'école devrait être là voilà c'est le moment de réaliser ta grande mission Marthe allons-y alors évidemment c'est complexe les écoles libres ont disparu on n'est plus du tout il n'y a plus l'école publique là-bas comment s'y prendre alors elle annonce la couleur au père fort alors là lui est encore son directeur spirituel à l'école il en est vrai qu'il lui entend il dit comment je vais faire il est dépassé il n'a pas envie alors il va être sous juge il va lui dire écoutez Marthe c'est pas parce que Jésus l'a dit vous pourriez peut-être comment voulez-vous qu'on fasse on ne va pas y arriver enfin bon vu qu'elle insiste il va demander conseil à quelqu'un d'autre le père Perrier celui lui dit bah écoutez si Marthe le demande il faut le faire tout de suite alors du coup ça prend tournure on réfléchit et on se dit mais on peut faire ça où vu les descriptions qu'on donnait Jésus et ses indications bah il n'y a qu'un endroit l'ancien château qui donne une château neuf sauf qu'il est on a ça l'état il y a des travaux à faire et on les estime à 14 000 francs de l'époque c'est beaucoup beaucoup d'argent personne n'a un sous-vaillant oh bon on trouvera dit Marthe on trouvera la vierge pour voir c'est ce que disait il va devenir malestroit quand il a fallu construire sa clinique Dieu pour voir bah ça a marché effectivement l'école va ouvrir en 1934 et oui 7 enfants sont inscrits dont la nièce de Marthe première inscription voilà et allons-y c'est parti et ça va être aidé par un certain nombre de personnes et notamment une amie qu'elle va se faire c'est-à-dire une dame qui va venir les visiter qui s'appelle c'est une demoiselle blanche et immédiatement quand elles vont se voir le courant va passer cette dame bienveillante et sympathique a une soixantaine d'années elle vient d'un milieu très pratiquant d'ailleurs elle vit dans une mérosion religieuse chez les sœurs de la visitation de Lyon et donc elles vont beaucoup échanger par correspondance et la création d'une école est la première étape de ce qu'elles vont faire toutes les deux Marthe a bien réfléchi évidemment Jésus lui a dit que l'œuvre devait réaliser la gloire de son père et que ça devait toucher toute la planète donc il ne faut pas voir trop petit qu'elle se dit comment je vais appeler ça oui toute la planète et puis voilà qu'il vient dans une impulsion ça s'appellera les foyers de charité elle en parle à la demoiselle blanche qui dit excellente idée on ne peut pas trouver mieux il y en a qu'un qui traîne la patte c'est le père Faure il n'est pas enthousiaste ça ça le dépasse et il ne s'y voit pas il ne s'y voit pas et puis il voit que mademoiselle blanche elle encourage la fond Marthe Romain donc ça ne fait pas rire et puis c'est là qu'arrive le père Georges Finet le fameux père Georges Finet qui s'appelle l'abbé Finet à l'époque il arrive en février 36 lui n'est pas n'importe qui c'est pas le petit curé de campagne qui vient d'un milieu modeste le plus souvent c'est un prêtre issu de la très grande bourgeoisie lyonnaise pas n'importe qui au niveau social il a une éducation et elle l'a rencontré de façon impromptue en fait on lui a demandé de placer l'école sous la protection de la Sainte Vierge évidemment et elle se dit il faut faire un tableau de Marie Médiatrice et oui un beau tableau donc c'est ce qui va se faire faire et le père Fort va profiter parce qu'il y a une version qui dit ça pour se dire il faut qu'elle rencontre le père Finet et pour le rencontrer c'est lui qui va porter le tableau c'est ce qui va se passer et il va débarquer avec le grand tableau de Marie Médiatrice dans la chambre de Marthe elle est émue dès qu'elle le veut entrer parce qu'elle le connaît ce prêtre elle a eu des visions et pas d'hier elle l'a vu par deux fois par deux fois la première fois quelques années plus tôt il était au chevet d'un enfant qui était en train de s'envoler vers le ciel elle a vu ses traits elle ne les a jamais oubliés la seconde fois elle va avoir une vision de lui au milieu d'une foule qui dans tous ses états en fait elle a la vision de la catastrophe qui est survenue à Fourvière la colonne de Fourvière a glissé à cause des intempéries il y a eu un glissement de terrain absolument épouvantable en novembre 1930 ça va effondrer les maisons des immeubles il va y avoir des tas de morts cette vision de chaos est d'ailleurs la bouleversée et bien avant que la nouvelle arrive à Châteauneuf de Galore elle aura dit au père Fort et à sa maman ce qu'elle a vu et au milieu de cette catastrophe il y avait un prêtre et c'était le père Sinet donc quand elle le voit avec le tableau dans sa chambre ils se connaissent ils se connaissent et immédiatement le courant passe là encore et ils vont parler il se trouve qu'il est fou amoureux de la Vierge Marie lui aussi donc ils vont parler de la Vierge de leur amour commun pour la Vierge Marie et puis c'est magnifique ce projet il peut avancer Sinet ressort ébloui épaté mais ébloui ils vont parler beaucoup aussi de l'Église qui se casse la figure à ce moment-là souvenez-vous quand même que c'est en 1638 17ème siècle que la Vierge est devenue la sainte patronne de la France et que ça c'était sous Louis XIV il y a des circonstances à ça que j'avais déjà raconté mais je préfère pas me tromper je crois que c'était la naissance d'un enfant qui n'arrivait pas pour la succession enfin la progéniture de Louis XIV et je crois que c'était à ce moment-là mais je ne suis pas sûre parce qu'il y a des fois des dates historiques qui me passent en tout cas du fait que Marie devient la sainte patronne de la France la France devient la fille aînée de l'Église et c'est assez troublant je refaisais remarquer ça il n'y a pas très longtemps une amie c'est que toutes les armes royales des rois de France représentent le lys et le lys c'est l'envolume de Marie donc je pense que la France bien avant qu'elle soit consacrée fille aînée de l'Église était déjà marquée par le signe de la Vierge la fleur de lys ça veut bien dire ce que ça veut dire et c'est le lys que l'ange Gabriel a porté à la Vierge voilà donc nous sommes un pays marqué pour ça qu'il y a peut-être autant de soucis à certains moments enfin bon bref Siné et 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 Marthrobin se désolent sur la décrépitude de la croyance en France de l'Église de tout qui part en digue-digue on parle des foyers de charité lui dit que c'est une accident idée qu'il faut le faire et elle lui dit bah écoutez vous allez le faire mon père d'ailleurs je sais que c'est vous je vous ai vu elle lui explique vous allez faire les foyers avec moi c'est à vous de faire le travail vous allez créer le premier foyer avec moi alors lui il est un peu pris de court il m'attendait moi je ne fais pas partie du diocèse de château 9 donc je ne sais pas ce que ça va faire arrêtez c'est de la bricole ne s'inquiétez pas Dieu a décidé et qu'est-ce que à partir du moment où Dieu le veut ça marchera il ressort un peu d'habitatif puis il lui dit oui mais enfin quand même qu'est-ce que je voulais que je fasse il lui dit vous allez prêcher des retraites mon père ah bon des retraites de trois jours un an cinq parce que pour que les gens ils comprennent quelque chose c'est quand même qu'on est ici dans une terre d'un culte total sur la religion ça ne veut même pas ce que c'est donc si on veut déclencher la foi pour moins cinq jours puis alors la Vierge et Jésus m'ont recommandé de passer d'abord en priorité par des retraites de femmes et alors dans un silence absolu puis il lui dit dans un silence absolu des jeunes filles et des femmes vous rigolez les éviter de leur faire parler pendant cinq jours on n'y arrivera jamais mais si mais si vous y arriverez vous verrez la Vierge le demande et puis la Vierge m'a dit qu'il fallait que ce soit fait dans les locaux de l'école alors donc voilà vous allez débuter le 7 septembre il lui dit mais attendez j'ai plus que deux mois puis attendez il n'y a rien de fait enfin je ne comprends pas comment est-ce qu'on va faire la Vierge lui a dit on y arrivera et là le pauvre Abbé Phinec il ressort de la chambre de Marthe complètement retourné en se disant mais qu'est-ce que je me suis comment je vais faire enfin il va quand même aller parler à ses supérieurs mais avant il fait un petit détour par chez le curéfort il dit disons il m'en arrive une bonne et le curéfort oh c'est une bonne idée puis lui il dit je suis content comme ça lui tombe sur le bras il est soulagé la patate chaude il est parti de l'autre côté et il lui dit si la mère du ciel l'a décidé c'est qu'il faut vous faire le fier mon cher père ah bah voilà c'est reparti donc Finet arrive à Lyon il va voir ses supérieurs et voilà pas de chance ils ont l'air bah que voilà une bonne idée oh bah voilà qu'une idée elle est bonne bah oui bah oui nous vous autorisons à faire tout ça et alors par contre il faut que il y ait l'autorisation de l'évêque de Valence ah bah Monseigneur Pic l'évêque de Valence alors lui il est ravi il dit à Finet vous pouvez y aller mon fils et avec ma bénédiction et c'est parti mon kiki donc le père Finet va commencer à faire des allers-retours constants entre Lyon et Châteauneuf-de-Galors il verra pour la première fois Marthe Robin vivre sa passion un vendredi au mois de juillet cette fois elle ne s'en coulera pas mais il va voir la souffrance épouvantable de la passion et ça va beaucoup beaucoup le marquer mais ça va complètement le fortifier et donc il veut faire ce projet avec Marthe et il a il n'a plus le temps deux mois et il va préparer tout ça il réfléchit à ses prêches pendant des semaines et il pense à la méthode parce qu'il dit je vais là prêcher pour des femmes qui n'ont aucune culture religieuse et qui en plus sont certainement pas croyantes et même anticléricales si ça se trouve il faut que j'adapte et il réfléchit et pendant ce temps-là les choses s'organisent matériellement la fameuse demoiselle Blanque a pris en main les opérations elle y met son coeur et son argent et puis il y a quelqu'un qui va venir s'adjoindre au projet c'est une riche femme d'affaires lianaise et pas n'importe qui c'est la dirigeante de la fabrique de vêtements rassurelle ça on a connu ça enfin il y a longtemps je pense que ça existe toujours mais ça existait quand j'étais plus jeune il s'agit de madame Néron de Champollon et madame de Champollon elle y va et on aménage les chambres avec les moyens du bord mademoiselle Blanque se dit bon ça sera spartiate mais on va y arriver donc elle constitue des boxes individuels suspendus par des draps enfin c'est séparé par des draps suspendus sur des fils avec des pinces à linge vous voyez allons-y dans chaque box on va mettre un prix Dieu qu'on a chopé à l'église et puis elle va se charger de fournir le linge la vaisselle enfin tout ce qu'on peut on n'a pas assez de table mais on va se débrouiller avec des planches et des traiteaux l'orangerie va être transformée en chapelle pour l'occasion et voilà 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 tout va aller bien et depuis sa chambre Marthe Robin suggère conseil elle supervise elle demande à ce qu'on la tienne au courant au jour le jour elle donne des conseils bien sûr c'est formidable puis après il faut se charger de trouver des participants à la retraite c'est le père Chefinet qui va s'y coller mademoiselle Blanc va envoyer des clientes aussi si je puis dire enfin Marthe de son côté va essayer de faire en sorte que les habitants de Châteauneuf de Galore fassent un petit effort pour participer à cette première retraite et l'évêque Mgr Pic se déplacera donc jusqu'à Châteauneuf au mois d'août pour voir comment ça se prépare tout ça mais il n'est pas venu tout seul il est venu avec un homme un certain Charles Tellier de Pongville et cet homme il n'y a rien d'autre que le rédacteur en chef du journal La Croix ah oui donc il va y avoir une publicité et il va aller visiter l'école là où doit se passer la retraite bon d'accord c'est un peu c'est un peu spartiate mais enfin on va y arriver c'est des bons débuts et l'évêque promet de venir en septembre et le grand jour arrive ça commence un lundi débute par une première conférence donnée l'après-midi par l'abbé Finet ah les retraitantes ne sont pas des jeunes filles à part trois les autres sont plutôt d'âge mûr le luxe et le confort ne sont pas de rigueur ce qui fera dire à une d'entre elles choquée elle écrira et son témoignage est édifiant elle décrira la petitesse de la cuisine la pauvreté des équipements comme le délabrement de la salle à manger et l'assistante l'assistance composée de retraitantes qui ne sont que de vieilles rombières sympathiques et puis quand même ce qui la rassurera c'est qu'elle voit au fourneau la patronne de rassurale Mme Néron de Champollon s'est mise à la cuisine c'est elle la cuisinière bon elle a fait venir la sienne aussi pour l'aider un peu elle a ramené des victoires jusqu'à perte de vue de la vaisselle enfin bon bref ça se passe pas trop mal bon Marthe Robin qui ne peut pas se déplacer à rencontrer les retraitantes donc elles viendront la visiter par groupe de trois chacun son tour 25 conférences fera le père Finet il a mis le paquet le tout dans un silence absolu puisque la retraite doit se faire dans le silence c'est la Vierge Marie qui l'a demandé la nuit aussi on prie comme de jour il y a des quarts et chacun se relaie pour la prière perpétuelle et le surnaturel se manifeste évidemment quand arrive une grâce il y a aussitôt l'ennemi qui se pointe et dans la nuit du samedi au dimanche va se passer quelque chose de très singulier qui va secouer sérieusement les esprits une redraitante qui n'est autre que la gouvernante du curé de Sainthuse fait un cauchemar mais un cauchemar si effrayant qu'elle se met à hurler comme une perdue évidemment ça réveille quitte l'assemblée puisqu'il n'y a que des draps entre les qui font des petits box et tout le monde se précipite pour aller voir ce qui se passe mais elle n'est pas toute seule à faire ça la bonne du curé voilà qu'il y en a une autre qui se met à hurler comme une sirène également impossible de la calmer elle est en pleine crise d'hypéril le pire le pire c'est qu'elle ne va pas s'en remettre tout de suite contrairement à l'autre elle va continuer le lendemain et le bon père Finet vu qu'elle rentrait sur Lyon lui dit je vous ramène dans ma voiture sauf que juste avant on ne partit elle lui saute dessus et essaye de l'étrangler quelle horreur bon en attendant le dortoir durant cette nuit un peu spéciale et sans dessus dessous on s'agite de partout on se pose des questions on se demande ce qui se passe c'est alors qu'on entend comme un bruit de moteur très singulier comme si une voiture était en train de circuler dans cette immense dortoir cette immense pièce qui se trouve quand même à un premier étage alors ça il faut s'expliquer ce que ça pourrait être ça va durer une poignée de secondes mais on n'a jamais rien vu mais on a tendu clairement le moteur d'une automobile il y a quand même une des participantes qui a de l'humour qui dira du temps du curé d'Ars le démon arrivait le démon arrivait n'arrivait pas en voiture mais à cheval il a dû se moderniser bon en tout cas malgré toutes ces féripétits la retraite sera un succès et c'est à ce moment là que Marthe change de spirituel ça ne sera plus le père fort mais le père fidèle et alors comment ça va se passer c'est à dire que le lundi soir du 7 septembre quand la retraite va commencer c'est le jour où on lui donne son oscisse c'est à dire sa nourriture de la semaine et c'est le jour où elle la confesse et c'est le père fort évidemment au directeur spirituel qui s'y colle sauf qu'il est venu en compagnie du père Finet je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est dit qui a été annoncé au père fort parce que ce n'est pas encore le père Finet et au moment où l'hostie doit être donnée ou la confession donnée je ne sais plus exactement Marthe fait signe au père fort que maintenant ça sera le père Finet et ça va se passer comme ça en toute tranquillité et au grand soulagement du bon père fort qui avait besoin de repos parce que être le directeur spirituel de Marthe et tout ce qui s'ensuit ce n'est pas forcément évident en attendant le jeune père Finet lui est enchanté c'est quelqu'un qui a beaucoup en commun avec Marthe Robin ils sont joyeux tous les deux ils ont le sens de l'humour ils fonctionnent simplement et ils s'entendent je ne dirais pas comme Laurent en foie mais on peut dire qu'il y a une grande une grande amitié qui va se nourrir une grande intimité ils s'entendent bien et c'était je dirais le binôme idéal pour faire tout ce qu'il y aura à faire donc il y a la fondation du foyer de Châteauneuf après cette retraite les choses vont aller assez vite Dieu le veut et ça fonctionne mais il faut songer maintenant à fonder un vrai foyer un vrai foyer de charité il y a eu l'école qui se met en marche il y a les bons professeurs qu'on va chercher d'ailleurs mais bon il faut faire quelque chose il faut aller plus loin puis cette école il faut qu'elle fonctionne alors il faut recruter des institutrices oui sauf que il n'y a plus d'école privée il n'y a plus d'école libre on est à l'école publique et des profs du coin pour aller dans une école religieuse ça ne va pas être facile à trouver et elle en parle au père Finet qui se gratte la tête qui se demande comment il va faire mais si mais si on va trouver mon père puis finalement ce seront deux jeunes femmes qui ont assisté à la première retraite qui sont deux enseignantes qui vont accepter de s'y coller pour devenir les premières institutrices de cette école il s'agit d'Hélène Fagot et de Marie-Ange Dumas alors il y a une version qui dit que c'était deux excellentes enseignantes enseignantes qui travaillent dans les écoles publiques de Lyon réputées et qu'elles auraient donné immédiatement leur démission puis il y a une autre version qui dit c'était pas des enseignantes top niveau elles avaient d'ailleurs paumé leur emploi et compte tenu de l'urgence Marthe a pris ce qui venait pour le meilleur d'ailleurs puisqu'il va se révéler que ces deux femmes vont être absolument remarquables et qu'elles vont dispenser un enseignement formidable le 15 septembre le père Finet va amener les enseignantes dans la chambre de Marthe pour les lui présenter celle-ci n'est que joie et enthousiasme elle leur dit oh mes petites si vous saviez si vous saviez elle est contente donc la nouvelle école qui est une école de filles va recevoir ces deux femmes qui vont venir emménager le 37 septembre mais il faut accueillir les petites écuelières et ben il n'y a rien il n'y a pas de meubles il n'y a pas de lait il n'y a pas de linge la plupart sont pensionnaires la salle de bain c'est une pièce froide avec un un robinet qui pisse de l'eau froide il y a trois robinets c'est tout point tout est rouillé pas terrible il y a 14 gamines qui doivent arriver et les institutrices vont se démener comme des folles elles vont aller regarder dans toutes les brocances qu'elles peuvent trouver des vieux matelas des vieux sommiers elles vont acheter de la peinture elles vont repeindre tout ce qui est rouillé les cadres de lit qu'elles ont acheté tout elles vont vous refaire du neuf avec du vieux et le jour dit après avoir restauré ce brique à brique ce brique à bras l'école est prête et on rentre à l'école et ça se passe bien et c'est pas 7 enfants qui vont arriver à l'école 24 gamines sont inscrites un miracle et elles se mettent à l'ouvrage avec foi Marie-Ange Dumas était un ancien prof de philo l'autre simple institutrice mais elles s'entendent bien elles se partagent des classes la prof de philo prendra les plus grandes à la rentrée de 37 on passe à 35 élèves et 130 en 1946 en 1937 il y a un inspecteur d'académie évidemment ça arrive dans toutes les écoles même les écoles privées qui vient en visite pour voir un petit peu ce qui se passe il n'en revient pas il est sidéré par la qualité de l'enseignement et du niveau des élèves il n'en revient pas vraiment il est sidéré il va dire à l'ancienne prof de philo Marie-Ange Dumas qu'est-ce que vous êtes venu faire ici dans ce troupeau mais il va lui dire je suis très heureuse ici et il va visiter l'inspecteur il ne va pas en revenir il va lui dire vous savez vous allez vous agrandir créer une grande école ici puis il va regarder le paysage comme ça par la fenêtre distraitement puis il va lui dire dans quelques années il y aura un grand panneau surplombant la vallée où l'on pourra lire pensionnat de jeunes filles ce serait pas un peu médium cet inspecteur d'académie c'est exactement ce qui va se passer et voilà et il faut que le foyer s'agrandisse parce que ça va très vite et elle a eu une vision qu'elle va confier au Père Finet maintenant il faut construire une chapelle sur le site avec une crypte qui est exposée dans la direction du Levant qu'il faut agrandir l'école démener des maisons pour ça planter de jolis arbres dans la cour puis au milieu d'un bosquet mettre une belle statue de Notre-Dame de Fourvière voilà puis la Vierge devrait être aussi placée en hauteur une petite statue de la Vierge au-dessus de la porte qui donne sur la route dit-elle celle-ci doit être de facture moderne sans couronne légèrement inclinée tendant les bras vers le bois comme celle de la rue du Bac de la chapelle miraculeuse c'est Jésus qui l'a dit ah ouais en plein conflit mondial sans argent avec des grands travaux construire des bâtiments sur des trucs une mission impossible ah mais Marthe n'en démore pas elle en rajoute même sur les détails et puis elle lui dit quand vous placerez sur le Porsche près de la route la Vierge Marie il ne faut pas supprimer le cadre en solaire parce que les gens ont des habitudes ils regardent l'heure il ne faut pas les perturber et ça continue et ça va marcher tout ça se fera quelques années plus tard l'évêque va donner son accord monseigneur pique et puis il viendra même sur le chantier surveiller les travaux un soulier vernis évidemment et ça se fera il faut que ce soit vaste et bien disposé l'évêque et ce qui est marrant c'est que Marthe Robin va avoir des visions pratiques les travaux commencent à un moment donné et l'entrepreneur il est bien embêté parce que pour construire certains bâtiments il lui faut du rocher et il n'y en a pas il a sondé un peu et Marthe lui dit ah non j'ai une vision il faut que vous creusiez encore un peu vous allez le trouver votre rocher vous pourrez faire vos bâtiments le mec regarde il dit c'est pas possible ça enfin il va quand même creuser il va trouver exactement ce que Marthe lui avait dit qu'il trouverait et ils ont pu construire les bâtiments et alors en pleine guerre il va se passer encore une autre chose bon il faut effectivement pour faire ses constructions du ciment et des tas de matériaux divers enfin bon absolument introuvable en temps de guerre il faut avoir les bons déjà d'achat parce qu'à l'époque on marchait par bon bon de l'alimentation bon de machin et bien les bons ils en tous mais mieux encore quand les matériaux vont être livrés voilà que des camions de livraison qui n'étaient pas prévus vont arriver ils vont se tromper d'endroit de livraison donc il y aura des livraisons en quantité phénoménale bien plus que ce qui avait été commandé donc tout ça va être utilisé on regorge de tout ce qu'il faut et quand on va s'apercevoir de l'erreur ça sera très trop tard les matériaux ont été utilisés le travail est fait et les retraites se poursuivent à la Noël 1936 il y en aura une du 24 décembre au 1er janvier et ça les habitants de Châteauneuf de Galore maintenant ont admis les choses ils viennent aider à vider les classes à aménager la chapelle les femmes font la cuisine ça devient convivial une jeune étudiante venue de Roumanie viendra là pendant cette retraite elle finira elle est arrivée agnostique et elle repartira baptisée et puis il va y avoir dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier donc on arrive en 1937 pour le 1er janvier 1937 un truc très très bizarre voilà qu'en pleine nuit la terre se met à trembler sous l'école alors un truc pas possible le père Finet qui dormait dans les locaux de l'école se casse la figure de son lit il y a une mamie qui n'arrivait pas à dormir qui était dans un fauteuil qui s'est éjecté de son fauteuil qu'est-ce qui se passe ? une secousse absolument incroyable et on apprendra par la presse le lendemain qu'il y a eu juste sous l'école de Châteaune-Homme de Galore l'épicentre total le séisme absolu rien ne tombait par terre coup de bol quand même mais dans les jours qu'on précédait cet événement va être remarqué dans la chapelle une odeur très bizarre par les retraitants une odeur de fleurs une odeur absolument délicieuse et elle serait décrite cette odeur au père Finet qui dira écoutez c'est très curieux parce que quand j'étais chez Marthe Robin j'ai senti exactement la même chose on sait que ce sont les saints qui se manifestent de cette manière là sainte Thérèse d'Elysieux peut-être la Vierge Marie je ne sais pas si avec la Vierge on sent des odeurs mais en tout cas tout fonctionne bien et Marthe va bien elle s'entend bien avec le père Finet ça se passe bien entre eux il l'assiste toutes les semaines lors de ses passions il prend des notes qui vont s'avérer très utiles ultérieurement pour le procès de béatification et Marthe reçoit de plus en plus et il organise de mieux en mieux pour que ça fonctionne elle souffre de ne plus voir les gens venir la visiter à l'improviste notamment ses amis avec lesquels elle aimait bien plaisanter mais bon le mardi c'est consacré aux familles et aux amis donc on ne vient plus à l'improviste on vient sur rendez-vous mais on vient puis arrive le temps des peines parce que Marthe va perdre ses parents successivement son père d'abord le 23 juin 1936 il meurt de maladie et ce qui est très amusant c'est que Joseph Robin qui avait été dur comme la pierre vis-à-vis de sa fille et bien dans les mois qui vont précéder sa mort il se transforme il demande à recevoir la communion chaque semaine il prie sans arrêt Seigneur ayez pitié de moi l'entend-on dire souvent Marthe prie pour lui et elle est émue parce que cet homme brutal qui ne lui a pas fait de cadeau est transfiguré transfiguré juste avant sa mort elle dira de lui qu'à la fin son père se comportait comme un saint et puis viendra la mort de Madame Robin quatre ans plus tard le 22 novembre 1940 alors ça c'est cruellement ressenti par Marthe pourquoi ? parce qu'elle s'occupait totalement de son intimité elle la nettoyait elle faisait tout pour elle et là c'est grave elle dormait dans la même chambre Madame Robin un jour elle est malade son état s'aggrave brusquement il faut absolument la transporter à l'hôpital à l'hôpital de Lyon ce qui va être fait Marthe dira avoir vu à distance et il y a des détails qu'elle va raconter qui seront vérifiés qu'elle a vu l'opération de sa mère et cette opération ne servira à rien car après l'opération l'état s'aggrave encore on va ramener Madame Robin chez elle pour qu'elle puisse y vivre ces derniers instants et quand elle arrive c'est un vendredi donc sa fille vit sa passion le père Finet demande à l'infirmier qui est là d'installer Marthe Robin au plus proche et puis ensuite de prendre la maman dans ses bras parce qu'on voit que ça ne va pas pour que sa fille puisse l'embrasser elle va recevoir un baiser de sa mère en fait Marthe et sa mère aura un dernier mot on l'entend dire petit qu'est-ce qu'elle voulait dire petit Jésus en tout cas elle est morte Marthe ne se rend pas compte elle sera accablée quand elle reprendra ses esprits de savoir que sa maman est partie la seule chose qu'elle dira c'est qu'on a eu de la chance le diable n'est pas venu importunément de ma mère ce pourrait bien que madame Robin ait échappé à un décès prématuré bien des années plus tôt puisque voici qu'en 1937 elle a souffert d'une occlusion intestinale mais extrêmement grave dans ces cas-là il faut opérer il ne faut pas perdre de temps parce que ça peut très très mal se terminer donc le médecin est venu donc le médecin est venu Marthe a commencé à prier 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 le médecin revient en fin de journée pour savoir si on hospitalise ou pas et là il découvre que madame Robin est absolument et totalement guérie et contre toute attente il devrait s'en réjouir pas du tout il est très énervé parce qu'il ne comprend pas il ne comprend pas ce qui s'est passé et Marthe lui dit j'ai prié bon en tout cas elle convaincra sa mère d'aller faire un voyage à Lourdes par la suite donc il y a une intimité terrible entre Marthe et sa mère et elle est décimée quand sa mère meurt elle a un profond sentiment d'abandon de désespoir et ça va la plonger dans une sorte de dépression qui va durer plus d'un an et le père Finet dira qu'elle avait pris à ce moment-là durant toute cette période le purgatoire de sa mère qui mettra un an à sortir de ce purgatoire c'est alors que va survenir un autre drame d'une autre nature voilà que le père Finet attrape une jaunisse c'est une jaunisse carabinée donc il reste chez lui évidemment mais il se trouve que le père Fort qui est son précédent directeur spirituel lui a des douleurs des douleurs épouvantables à la jambe il s'est blessé sérieusement à la jambe il ne peut plus marcher et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là il n'y a personne pour donner la communion à Marthe et ça c'est très ennuyeux puisqu'elle ne se nourrit que d'une hostie par semaine c'est ce qui lui permet de vivre elle ne peut pas l'avoir et la passion va suivre et celle du 20 novembre 1941 va être atroce pour elle parce qu'elle est elle a plus d'énergie elle va être attaquée elle pousse des cris épouvantables pendant cette passion où elle appelle au secours le père Finet et pour être consolée la Vierge lui apparaîtra les deux jours qui vont suivre et pour la consoler de ses peines et de ce qui lui est arrivé alors on dit que les états spirituels de Marthe varient en fonction de son état de santé et c'est vrai elle va avoir des tas de problèmes avec son frère Henri qui devient de plus en plus tacituante surtout après la mort de ses parents et il boit comme un trou et quand il boit il est agressif il est même très très agressif et quand il est très agressif et que le soir il se retrouve tout seul dans la ferme avec sa soeur il n'est pas rare qu'il vienne dans son sa chambre pour la menacer il déplace ses meubles son lit et puis voilà puis ça s'arrête pas là un jour il allume un bout de papier il lui met sous le nez puis il lui dit tu vas brûler vive puis une autre fois il lui fiche un saut d'eau glacée en pleine tête elle ne peut pas bouger c'est génial mais il l'a frappée aussi et pas qu'une fois et la pauvre est absolument terrorisée et en même temps elle l'aime traumatisée mais elle aime son frère parce qu'elle le comprend elle ne lui en veut pas pourquoi parce que son frère est atteint de névralgies faciales absolument atroces qui lui font vivre un enfer et donc quand c'est insupportable avec tout ce monde qui est dans la maison en permanence dans la journée il ne peut même pas déjeuner tranquille la cuisine sert d'antichambre donc il ne peut même pas manger tranquille il n'en peut plus et voilà et un jour il n'en peut plus non plus et ça ne s'arrange pas et personne ne va entendre ce qui va se passer le 8 de tout de 51 il se tire une balle et il meurt personne n'entendait le coup de feu même pas Marthe qui a pourtant l'orexine il est mort elle va avoir un mal énorme à s'en rendre elle n'arrêtera pas de dire mon petit je n'ai pas su le protéger et durant toute cette période elle va être très très décalée dans le vécu de sa spiritualité et ça on peut le comprendre par contre ça aura un impact si je puis dire je n'irai pas un avantage mais après la mort de son frère qui s'est suicidé elle aidera les gens qui viendront la voir dont un parent s'est suicidé qu'ils vivent très mal elle va les encourager et elle dira pour mon frère j'ai vu ce qui se passait j'ai vu ce qui se passait au purgatoire il a réussi à monter et à en sortir il a eu une circonstance atténuante les atroces souffrances dont il a été la victime ont atténué sa responsabilité voilà ce qu'elle dira et en pleine guerre Marthe va avoir des initiatives angéliques elle a l'idée avec le curé fort qui est toujours le curé de Châteauneuf de Galore d'organiser des prières d'instaurer un rosaire perpétuel c'est à dire que l'on prie on se relait on prie de jour comme de nuit moi j'ai été passer des nuits au Sacré-Cœur enfermée on n'est pas nombreux on a des quarts comme sur un bateau on peut être trois dans la basilique c'est très impressionnant d'ailleurs si vous avez l'occasion de faire ça on est très bien reçu les religieuses qui nous hébergent sont très sympathiques on rencontre des gens du monde entier qui viennent prier et on est on est enfermée à la basilique ben voilà elle va organiser la même chose Marthe Robin elle est convaincue que Dieu a un plan pour chaque nation et que ce plan est en train de se jouer pendant la deuxième guerre mondiale donc c'est pas seulement un combat militaire dira-t-elle c'est un combat spirituel entre les forces du bien et les forces du mal donc il faut prier il faut prier sans interruption et c'est ce qui va se passer alors ça se passe dans l'église mais la nuit quand ça va se compliquer avec les combats et tout c'est un peu délicat donc ça va se passer dans le foyer au foyer et dans la chapelle du foyer très directement on ne sort plus du foyer la nuit Marthe est inquiète parce que le ciel l'a informé il lui a dit qu'Hitler était une image de l'antéchrist ça n'est pas l'antéchrist c'est une de ses images et pour Marthe Reba cet être est tout à fait sétanique il a quelque chose d'inime et lors de sa passion du 5 janvier 1940 le père Finet va l'entendre murmurer la chose suivante mon Dieu que mon sang qui est celui de Jésus couvre toute la terre inondez-en surtout votre France aimée oh mon Dieu mais assurez la victoire des hommes sur le démon sur l'enfer entier non par la force des âmes mais par un don de votre cœur voilà elle est convaincue que le pape Pidouze peut jouer un rôle important dans le règlement de la paix de ce monde on l'a beaucoup critiqué ce pape Pidouze les archives sont ouvertes ça rétablira des vérités moi pour ma part je pense qu'on lui a on lui a reproché des choses il n'y aurait pas le choix voilà on ne va pas partir là-dessus ce n'est pas le débat en tout cas c'est une initiative du ciel qui évitera les drames en 1940 les combats font rage dans la région et à Châteauneuf de Galore tout autour ça pète de partout Châteauneuf sera toujours réparé il n'y aura pas de problème ça pète de partout ça brûle de partout ça combattre partout pas à Châteauneuf de Galore mais au moment de la libération en 1944 ça va se gâter pourquoi ? les américains débarquent évidemment c'est la débarque chez les allemands et les maquisards du coup veulent se les faire ils ne sont plus vainqueurs ils sont en déroute donc on va s'en occuper et il se trouve qu'il y a un avion allemand qui va s'écraser juste à côté du foyer qu'est-ce qu'on va faire les maquisards ils vont récupérer les pilotes ils sont rescapés et évidemment ça va mal se terminer et la réplique allemande malgré la débâcle ne se fait pas attendre on met le paquet avant de partir et c'est ce qui va se passer les allemands cherchent partout où sont passés leurs pilotes ils ne les trouvent pas donc ils vont déjà commencer par prendre des otages à savoir des habitants de Châteauneuf et Galore qui vont se prendre en place publique et une balle dans la tête super puis par la suite comme l'officier de service allemand est sur les dents et qu'il n'y a plus rien à perdre il a décidé qu'il allait faire cramer Châteauneuf et Galore et que le grand feu commencera le 16 juillet à 10h après ça et on ne sait pas trop ce qui va se passer évidemment Martin priait 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 mais en tout cas un contre-ordre va arriver une demi-heure avant la mise à feu et Châteauneuf sera épargné et les américains vont arriver il va y avoir des combats et le foyer doit devenir un hôpital de campagne les troupes américaines vont atterrir dans sa cour enfin bon bref voilà ça serait une période difficile pour Martin Robin et Martin Robin est très préoccupé par la situation des juifs qui sont évidemment persécutés qui se cachent qui ont fui Paris et d'autres endroits sans savoir où ils pouvaient aller et vont atterrir un bon matin venu en taxi une famille juive qui a atterri direct dans la cour de Martin Robin et qui vient demander asile et Martin à ses risques et périls va les cacher pendant quelques jours et elle va s'arranger pour qu'un hôtelier de Châteauneuf de Galore puisse cacher dans son hôtel diverses familles juives qui vont arriver et qui seront épargnées à cause de tout ce truc là voilà et Marthe va avoir à diverses reprises des visions elle va faire ce qu'on appelle des prophéties des événements vont se réaliser qu'elle a vus et elle verra des événements politiques en 1940 par exemple en mars 40 elle va demander à l'évêque Pic l'évêque de Valence Monseigneur Pic de contacter le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères qui se trouve à l'époque être Auguste Chambitier-Drib pour le prévenir qu'il ne faut absolument pas que l'armée française entre en Belgique car c'est un piège que leur tend les Allemands si c'est fait ça va se terminer évidemment ça sera fait on se dit qu'est-ce que c'est que cette folle bah oui trop tard elle va prévenir aussi dans la foulée Marthe Robin peut-être écrire ou faire écrire le maréchal Pétain en lui disant vous êtes mal entouré vous allez être trahi ça va se terminer pour vous cette folle boum en 73 il y a un certain père Yannick Bonnet qui va l'interroger sur la manière morale et sociale de la France et elle va répondre cette phrase mystérieuse ce n'est rien à côté de ce qui va arriver on est en 73 68 est passé vous n'imaginez pas jusqu'où l'on descendra mais le renouveau sera extraordinaire comme une balle qui rebondit non cela rebondira beaucoup plus vite et beaucoup plus haut qu'une balle alors est-ce qu'on est dans le plus bas et qu'on va rebondir après plus haut qu'une balle on verra en tout cas le cas de Marthe Robin n'a pu faire que des l'objet d'enquête de l'église et ça commence pardon ça commence en 1942 Mgr Pic va demander à Marthe si elle veut bien suivre des examens médicaux c'est-à-dire que des médecins viennent l'examiner pour pour voir comment ça fonctionne non pas parce qu'il ne doute pas du tout mais parce qu'il a en tête déjà sa béatification il ne faut pas rêver et il faut avoir des preuves des preuves de tout ordre et les preuves médicales seront le mieux donc elle va être examinée par un professeur de médecine qui s'appelle docteur Jean de Chaume ainsi que par un chirurgien qui est docteur André Ricard ceux-là vont examiner à la loupe le corps de Marthe Robin et rédiger conjointement un rapport extrêmement précis qui sera d'ailleurs le seul rapport médical établi du Jean de Marthe Robin et qui servira qui est l'unique rapport apparemment qui servira beaucoup dans cette cause de béatification qui est en cours et ceux-là vont dire que les stigmates ils ne peuvent pas en l'état des connaissances ils ne peuvent pas l'expliquer ça n'a pas une cause explicable trois prêtres lyonnais vont venir également de leur propre initiative rencontrer Marthe Robin avec l'accord du père Finet pour l'interroger et ils établiront un rapport ceux-là aussi ils témoignent de son état physique et mental déconcertant par rapport à son état elle est très équilibrée et dans la semaine religieuse de Valence du 7 août 1943 paraîtra une déclaration officielle de l'évêque de Valence Mgr Pic qui obtrera officiellement à Marthe Robin un statut ecclésial qui continue on peut le dire une forme de reconnaissance et aussi d'une certaine manière la garantie d'une protection pour suivre sa mission et donc à partir de là et bien les foyers de charité fleurissent dans le monde l'église va beaucoup aider à la reconstruction après la guerre de 45 à 65 et c'est à ce moment que les foyers vont se développer et celui de Châteauneuf de Galore va prendre un essor considérable il sera inauguré par Mgr Pic le 17 mai 1948 quelques temps plus tard en 1941 sera créé le foyer de la Léchère les Bains en Savoie en 1943 celui de la Gavotte dans les Bouches du Rhône à partir de 1956 qui se explose de partout 76 foyers seront ouverts dans le monde 24 en Europe 13 en France 28 en Afrique 15 en Amérique et 9 en Indique il y en a peut-être encore plus maintenant j'ai entendu dire que le foyer de Châteauneuf de Galore était devenu immense que ces bâtiments couvraient maintenant une partie du territoire de la commune de Châteauneuf de Galore c'est vous dire et tout ça c'est l'oeuvre de Marthe qui s'est toujours défendue d'en être la fondatrice quand on lui dit non non c'est pas moi et tous ces foyers malgré son état il les a supervisés elle avait son avis sur tout rien n'était fait sans demander conseil à Marthe et tous ces gens qui ont travaillé dans les foyers de charité ces prêtres ces religieuses elle va les recevoir elle voit les arts elle sait ceux qui pourront accomplir leurs tâches qui vont pouvoir l'assumer ceux qui ne pourront pas elle veille à leur formation elle donne des conseils elle sait que pour eux ça ne sera pas facile parce qu'on vit en groupe qu'il y a des caractères elle est là sur tous les fronts très active c'est une énorme usine les foyers de charité à la fin et la fin arrive dans la nuit dans la semaine du 26 au 31 janvier 1980 Marthe Robin tombe malade elle tousse beaucoup et elle est froide comme un glaçon dans un premier temps on la soigne ça ne passe pas du 2 au 6 février son corps qui est déjà dans un état épouvantable est secoué par une toux atroce atroce de ces atroces le 5 février elle a une fièvre faire exploser les thermomètres on ne sait plus quoi faire on va réciter le chapitre autour de son lit le 6 février vers 17h le père Finet vient lui rendre visite et les stupéfaits parce qu'il la trouve couché à même le sol sur la fin de sa vie elle pouvait marcher un tout petit peu en s'accrochant au meuble en tout cas elle est par terre son corps est placé perpendiculairement perpendiculairement au divan parce qu'elle n'a jamais couché dans un lit c'est une sorte de divan où elle est couchée qui avait été aménagée pour elle il la trouve la tête posée contre le pied du divan elle est en chemise de nuit elle est chausson au pied et il appelle du secours parce qu'il se rend compte qu'elle est raide et qu'elle est froide mais il pense qu'elle vit encore en fait non elle est déjà partie elle a rejoint le ciel le médecin viendra constater son décès et dans son rapport voilà ce qu'il constatera elle ne pesait plus que 25 à 30 kilos comment elle a survécu en ne mangeant pas pendant une dizaine d'années elle avait une bouche cornée dépourvue de dents elle a perdu toutes ses dents et il va constater un effet tout à fait étrange ses artères nasales étaient étrangement sectionnées coupées nettement comme avec un bistouri qu'est-ce que c'est que ça ? en tout cas ce médecin dira dans son rapport que sa survie était absolument inexplicable il constatera que sa peau était jeune comme celle d'une jeune fille alors qu'elle avait presque 80 ans qu'elle n'était pas froissée du tout par idée qu'elle n'avait aucune trace d'escar alors qu'elle ne bougeait pas ses bras étaient souples ses jambes en revanche n'ont jamais pu être dépliées jamais voilà elle est morte donc pliée morte et enterrée pliée les stigmates ont disparu un petit peu avant qu'elle meure aucune trace sur le corps plus rien sauf sur le front les marques de la couronne d'épines ces aptèques sont annoncées par la presse nationale le 12 février il y aura beaucoup de monde alors maintenant on est au stade de la béatification pour beaucoup c'est une grande sain ce que je crois il y a eu des guérisons semble-t-il assez spectaculaires beaucoup de femmes stériles diront avoir pu enfantées alors que c'était impossible après avoir vu donc après avoir vu Marc Robin il y aura des cas de guérison psychique et physique spirituelle également elle sera à l'origine de nombreuses conversions et de vocations religieuses une quarantaine ça le j'ai déjà dit tout à l'heure et sa cause de béatification est ouverte depuis 1986 mais n'a pas abouti toutefois elle a été déclarée vénérable le 10 novembre 2014 ce qui est vraiment un bon pas vers la sainteté mais il y a plusieurs étapes dans la cause de béatification il y a des enquêtes dirigées à pléthore évidemment et notamment par des religieux mais il y a des médecins tout le monde y va des psychologues enfin en tout cas pour ce qui concerne la procédure de béatification de Marc Robin on a passé la phase de ce qu'on appelle les vertus héroïques et on en passe à la phase des miracles donc on étudie tous les miracles possibles potentiels qu'elle aurait pu réaliser et qui servent à béatifier les miracles c'est fondamental pour arriver à la sainteté alors il y a des dizaines d'ouvrages qui ont été écrits sur Marc Robin jusqu'à celui un certain bouquin qui a été écrit l'année passée qui a été publié l'année passée en octobre si j'ai bonne mémoire et qui est le fruit du travail d'un religieux de l'ordre des carmes un certain Conrad de Mester et celui-là ce bouquin-là a fait grand bruit pourquoi ? parce qu'il est arrivé comme un pavé dans la mare après le décès de ce religieux son père supérieur a retrouvé dans sa cellule un texte qui était en fait un rapport que Conrad de Mester avait envoyé au Vatican et qu'est-ce qui était écrit dans ce rapport que la bonne Marthe Robin était en fait pas plus mystique que moi je le suis qu'elle était une fraudeuse une mystificatrice et que pour lui à ses yeux elle était la princesse du mensonge difficile de vous dire moi je ne l'ai pas acheté ce bouquin parce que ça ne m'a pas plu par contre j'ai lu des articles évidemment parce que ça fait grand bruit et ça m'a un peu sidéré ce qu'il racontait en tout cas ça a fait un beau scandale chez les croyants comme on peut s'en douter et ce religieux Conrad de Mester se disait être un spécialiste de la mystique féminine et bien s'il a passé toutes les mystiques à la moulinette de la même façon parce que son truc c'est de dire c'est une hystérique bah oui avec les bonnes femmes qui sont hystériques bon je suis peut-être un peu énervée là bon enfin bref voilà donc il y a eu ce livre absolument affreux qui assomme Marthe et quand on regarde d'après ce que j'ai lu ce qu'il a écrit bah il a un fil conducteur il part d'un truc puis après il défile sa corde avec son prisme et alors tout ce qu'il y a autour la vision objective du sujet on peut toujours courir c'est pas son truc donc il a son idée fixe et il fait une fille de tout le reste de tout ce qui tient la route ça ça l'intéresse absolument pas et il démolirait Marthe Robin donc c'était une hystérique c'est pauvre Marthe Robin qui a copieusement trompé son nom d'après lui elle était manipulatrice enfin bon bref mais la raisonnate qu'on regarde de Mester est ficelée et étabile donc des gens qui connaissent pas le sujet et qui connaissent pas Marthe Robin peuvent se laisser prendre et suite à cela évidemment il y a eu des réactions il y a eu trois bouquets qui viennent de sortir en février 2 en mars de cette année le premier a été écrit par quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui est Arnaud Dumouch qui vit en Belgique qui est professeure de religion et qui s'intéresse beaucoup à la théologie qui est théologien d'ailleurs et je suis régulièrement ce qu'il a à dire sur les vidéos parce que moi je ne connais pas grand chose en religion c'est ma religion la religion chrétienne mais j'ai eu un petit moment de blanc puis maintenant à nouveau ça me concerne donc je m'instruis et j'écoute beaucoup ce qu'il raconte et notamment la vie des saints j'ai vu qu'il avait écrit un livre et qui est un autre religieux qui est un religieux également qui a écrit un livre qui s'appelle Pierre Vignon et celui-là Arnaud Dumouch a fait une vidéo où il interview je crois que c'est Pierre Vignon qui l'interview et ce gars-là ce prêtre est adorable celui-là bien connu Marthe Robin et le père Finet et il a écrit quelque chose pour contrer ce que dit Corinne Domestère comme Arnaud Dumouch a écrit exactement ce bouquin pour contrer le bouquin de Corinne Domestère il y en a un troisième qui a écrit c'est un conférencier qui s'exprime très bien j'ai regardé une vidéo il y a deux jours où il s'exprime sur Marthe Robin où c'est un plaisir que de l'écouter c'est le père Bernard Perrou et qui lui reprend dans les détails tout le procès de béatification le procès de canonisation de Marthe Robin et il démontre au pied à pied les erreurs commises par le père Corinne Domestère donc il y a trois bouquins pour déglinguer cette théorie qui ne tient pas debout voilà donc ça vous intéresse je vous le dis vous suffit d'aller sur les chez les grands sites de vente et vous trouverez par le nom des auteurs et en tapant Marthe Robin les titres des bouquins que j'ai bêtement pas dotés et voilà et je me dis quand même c'est gentil tout ça mais il croit de Domestère tout religieux qu'il est il devrait savoir quand même que quand le Vatican déclare vénérable un personnage c'est qu'il y a quand même de la matière parce qu'il faut savoir quand même qu'une instruction criminelle je suis bien placée pour le savoir parce que j'ai été avocate comme la plupart d'entre vous le savent peut-être c'est pas de la tarte mais un procès de béatification c'est pire des enquêtes de partout il y a une grille c'est au pied de la lettre ça rentre pas dans la case c'est évacué ça ne rigole pas et je peux vous dire que l'avocat du diable là-bas parce qu'il y a ce genre de choses pour dire non ça peut pas être possible il y a le pour et le contre c'est pas une rigolade donc si Marthe Robin est arrivée au statut de vénéra si elle était proclamée vénérable c'est que c'est certainement pas ce qu'il y a dans ces corandes de Mester voilà je terminais mon exposé extrêmement long maintenant j'espère que ça vous a intéressé que vous n'avez pas trop dormi parce que j'ai un privilège extraordinaire c'est que j'endors tout le monde et j'ai reçu des tas de lettres me remerciant de n'avoir plus à prendre de médicaments parce que quand on doit écouter Elisabeth de Calimny ça va vachement mieux on s'endort non on les a encore réveillés j'espère que ça va non 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 merci beaucoup Elisabeth pour ce témoignage extraordinaire parce que quand on écoute la vie de Marthe Robin on se pose effectivement comme j'ai pu le voir dans le chat se dire mais est-ce que c'était réel tellement ça semble inhumain de vivre les choses pareilles surtout quand vous parliez justement de la passion qu'elle vivait et justement et à la fois on sent une femme physiquement anéantie mais à la fois d'une énergie redoutable enfin c'est quelque chose c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est une femme qui mérite une grande admiration et qu'on se souvienne d'elle pour ce qu'elle a accompli à une époque où c'était très compliqué c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui les gens n'avaient pas la même vision n'avaient pas la même approche de tout ça quelqu'un qui vivrait ça aujourd'hui trouverait quelque part je pense à son chevet des personnes peut-être plus compréhensibles des personnes qui c'est pas sûr du tout c'est pas sûr mais c'est vrai que je crois que les choses ont bien changé et que pour des gens qui ont une ouverture spirituelle d'accord mais côté religion ah côté religion non peut-être c'est important que ça vous savez l'église n'a jamais aimé les mystiques ni les phénomènes surnaturels oui bien entendu puisque ça remet en question énormément et comme tous les autres a été targuée d'hystérie Yvonne-Emile Malétroie que j'aime particulièrement qui a vécu des phénomènes absolument extraordinaires et prodigieux je crois que c'est le top niveau en la matière elle est pas près d'être béatifiée pour moi c'est une grande sainte voilà tous les cas bravo Elisabeth de faire un récit de trois heures sans boire une goutte d'eau vous êtes un peu notre marde Robin à nous j'ai envie de dire vous faites des miracles j'aimerais bien parce que remarquez je me déglingue bien en ce moment parce que là je souffre le martyr tel que vous me voyez puisque j'ai les os des vertèbres qui se soudent et on ne sait pas pourquoi donc ça me crée des douleurs absolument atroces ça c'est nouveau ça vient de sortir j'ai ça depuis quelques mois et en fait je suis très mal comme si tout allait bien en tous les cas on vous remercie d'autant plus justement de ce grand exposé et d'être venue sur Rayonnance TV nous faire justement ce magnifique exposé sur Marthe en tous les cas merci beaucoup Elisabeth vraiment un grand grand merci je vous remercie de m'avoir reçu et à ceux qui m'ont écouté d'avoir eu la patience d'aller jusqu'au bout j'espère que vous avez intéressé et je vous dis à bientôt voilà vous pouvez retrouver bien entendu Elisabeth vous pouvez la retrouver sur Nurea TV voilà où elle fait énormément où elle a égagé dans la vidéo qui passe dans 5 jours si ça vous intéresse j'ai fait un gros boulot là-dessus ça serait grand plaisir grâce Poutine ne loupez pas ça et puis vous tapez Elisabeth De Kalini sur Youtube vous aurez des tonnes et des heures de vidéos à suivre merci beaucoup entre lesquelles Elisabeth vous pouvez me retrouver demain soir en compagnie de Jess Crignoux sur la régression karmique dans un question réponse mais on parlera également de la régression karmique qu'est-ce que c'est toutes vos questions demain soir à 20h30 voilà merci à vous tous de nous avoir suivis merci Elisabeth je vous souhaite à tous une très très bonne nuit et je vous dis donc à très bientôt au revoir à bientôt bonne soirée bonne nuit